Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cet astuel lié sur la Smart Biodiversité. Merci aux intervenants de se prêter aux jeux ce matin et de partager en tout cas à la fois leurs convictions, leurs orientations sur le sujet, pour que ça devienne un sujet qui soit mieux porté aussi par l'ensemble de la communauté. Alors en quelques mots pour Pinkinov, Pinkinov c'est un réseau de femmes et d'hommes de l'innovation qui a pour ambition d'expliquer, d'illustrer et de faire vivre l'innovation dans le cadre d'applications concrées de telle sorte que les entreprises puissent s'emparer des sujets et les dupliquer au sein de l'entreprise. On observe l'actualité, on apporte de la réflexion, on favorise les échanges et bien évidemment on organise des ateliers alors qu'ils sont en ce moment en virtuel mais qui avaient pour habitude d'être en physique, de telle sorte qu'on puisse de plus en plus développer l'esprit maker. Nous amenons en fait à nos membres des réponses pragmatiques à travers des veilles académiques, internationales, des conférences comme celles qu'on va avoir aujourd'hui, en tout cas des angles de vue différents. Ce qu'on a voulu avec cette période qu'on a vécue en 2020 et qu'on vit encore, c'est de plus en plus se rapprocher du programme qui est porté par les Nations Unies et l'OCDE. Et donc on s'inscrit dans cette dynamique, on a commencé cette dynamique en travaillant sur l'innovation responsable et quelle est la responsabilité des entreprises en termes d'innovation avec une enquête qui a été lancée avec Cage, les chercheurs de Cage et qui fera l'objet d'un livre blanc qui devrait sortir au mois de septembre. Et puis tous nos sujets en 2021 ont été ce qu'on a appelé SMART, mais dans le bon sens du terme. La SMART City, la SMART Énergie, comment décarboner les systèmes énergétiques, la SMART Diversité, aujourd'hui c'est la SMART Biodiversité. Et à la entrée, nous aurons des sujets sur la SMART, tout ce qui est environnement et climat, technologie aussi et éthique. Et puis on abordera un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'innovation jugade. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'être là. Merci aux intervenants pour le partage de cette matinée. Et puis au plaisir en tout cas d'avoir, de déciloter cette connaissance à travers tout le travail réalisé et préparé par vous et par Dominique aussi. Merci Dominique d'avoir organisé cette session. Et j'espère qu'en tout cas, pour tous ceux qui ont plein de choses à apprendre, et bien ce sera l'occasion d'apprendre des choses nouvelles à travers les quiz notamment, puisque vous verrez, ce n'est pas ça, mais c'est très intéressant. Merci à tous et je te redonne la parole Dominique. Oui, alors je vais laisser Claire peut-être lancer la présentation, juste comme ça pour faire un peu une introduction. Merci Claire. Voilà. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Donc, effectivement, alors on va parler de biodiversité, mais aussi de bio-inspiration. C'était, voilà, ça touche un peu à tous ces sujets-là. Et en fait, cet atelier, elle répond pour nous à trois questions fondamentales. Dans quel monde on veut vivre ? Comment on veut y vivre ? Et puis comment on va renouer avec le vivant ? Parce que c'est ça qui est fondamental. Et donc, ces trois intervenants, je vais les présenter dans le slide suivant, je crois. Voilà, Pinkinov, Hélène nous a parlé de Pinkinov. Donc, on aura une première présentation avec Earthwake. Donc, c'est François Danel qui va nous parler notamment de la chrysalis. Donc, je n'en dis pas plus, chaque intervenant se présentera. Ensuite, la deuxième intervention, ça sera Éric de Laurence de Scale. Donc, vous verrez, ça, c'est assez intéressant. C'est un matériau qui est fabriqué à partir d'écailles de poisson. Et oui, on peut faire beaucoup de choses avec les ressources de la nature, avec les déchets de la nature. Et enfin, donc, on aura un trio. Ils sont tous les trois présents de Méaplante avec Katrina, Enrico et Thierry. Mais bon, vous vous présenterez de toute façon. Et avant de démarrer, j'ai fait une petite interview de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, j'aime beaucoup Time for the Planet parce qu'ils sont en train de lancer quelque chose d'assez génial. Ils ont levé énormément d'argent. Je pense qu'ils ont levé plus d'un million d'euros. Ils sont en train de lancer une deuxième levée de fonds. Et Time for the Planet, en fait, ce qu'ils veulent, c'est investir dans des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ils ont lancé là trois, je crois, créations, mais ils vont nous en dire plus. Et Claire va déjà nous passer une petite vidéo que je trouve assez marrante, assez sympa sur cette thématique de comment on lutte sur le réchauffement climatique. Donc, Claire, je te laisse lancer la petite vidéo. Alors, on n'entend pas le son. On relance avec le son. Vous avez prévu quoi en 2050 ? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud ? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, deux stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Si on prenait le problème à l'envers. Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique ? Des boîtes, oui. Ah non, 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 pas celle-là, non. Mais celle-là. Celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique. Mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition The Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Samoset. Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies mille fois moins consommatrices en énergie. Et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usines. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès. Et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales. Parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier. Pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors ? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers. Soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors normes. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force. De ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Merci Claire. Voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'ils font. C'est intéressant. On peut investir, je crois, pour 10 euros ou 20 euros. Et donc, j'ai fait l'interview de Arthur qui donne quelques éléments complémentaires. Donc, si tu veux bien la lancer et bon, tu l'arrêteras. Oui. Bon, on y va. Tu montages. Ok, bon, merci Arthur. Donc, je te pose la première question. Comment les entreprises bio-inspirées peuvent répondre aux ventes problématiques majeures pour stopper les émissions de gaz à effet de serre ? Écoute, il y a plein de choses. Nous, on voit pas mal d'innovations qui, justement, s'inspirent. Je pense à une innovation qui s'inspire de la peau humaine dans le bâtiment pour faire, justement, des enveloppes autour des bâtiments qui permettent d'éviter de consommer de l'énergie et donc de produire des gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Et on va même beaucoup plus loin sur certaines innovations. Je pense à une innovation qui s'appelle Vesta Project qui utilise carrément la biologie, on va dire, parce qu'ils utilisent une roche qui s'appelle l'olivine pour désacidifier l'océan. Et en fait, en désacidifiant l'océan, donc c'est un mécanisme naturel qui a été déréglé, justement, depuis la révolution industrielle, on a un impact énorme sur les gaz à effet de serre puisque l'océan est le plus grand puits carbone du monde. Et moins il est acide, puis il est capable de capter les gaz à effet de serre. Donc nous, on a reçu pas mal d'innovations qui sont bio-inspirées, qui fonctionnent avec du biomignétisme, justement. Et on regarde ça avec intérêt puisqu'on voit qu'il y en a qui sont très efficaces et qui passent d'ailleurs notre comité scientifique pour s'en prendre. Dans le monde de l'agriculture, tu as quelques exemples ? Alors dans le monde de l'agriculture, j'en ai pas en tête parce qu'en fait, on n'en a pas eu sur le dernier batch. Donc je suis désolé, je ne te réponds pas de manière super positive là-dessus. Mais on en a reçu, je ne les ai pas en tête parce que ce n'est pas celles que j'ai regardées dernièrement comme elles ne sont pas allées dans les validations. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses dans le monde de l'agriculture, clairement, oui, sur les engrais, sur ce genre de choses aussi parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'agriculture et les forêts, c'est énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. On aura un intervenant, notre troisième intervenant, mais à plante. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai posé la question. La deuxième question, et je pense que c'est moins connu, c'est que la bio-inspiration, ça invite également les organisations au sens très large, entreprises, associations, voilà, à repenser leur modèle de business et surtout du faire ensemble. Et je crois que Time for the Planet est une entreprise un peu particulière, on l'a vu un peu dans le film. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement cette intelligence collective ? Oui, écoute, on a reçu énormément de propositions de gens qui voulaient aller plus loin que leur investissement purement financier et on a dû organiser un petit peu tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle la galaxie de l'action dans laquelle on a des planètes qui sont des biviers de gens qui ont des compétences communes. Donc tu peux avoir une planète de gens qui sont des traducteurs, une planète de gens qui sont des vidéastes, une planète de gens qui sont des développeurs informatiques. On en a une cinquantaine comme ça, donc ça regroupe ces gens qui ont des compétences et qui ne sont pas là pour agir directement, ils sont juste là pour être à disposition si on a des besoins sur leur expertise ou leurs compétences. Et ensuite, on a des choses qui se passent qu'on appelle des comètes. Et ces comètes, c'est des petits projets qui voient le jour pour répondre à un des besoins de Time for the Planet. Donc soit ils sont impulsés par nous, soit ils sont directement impulsés par la communauté elle-même. Et en fait, on voit que c'est pour la plupart du temps ce qui se passe. Et donc là, pour le coup, par exemple, on a notre site qui est en train d'être traduit dans toutes les langues du monde par des gens qui font ça en organisation sans que nous, on interfère. Des gens qui appellent tous les nouveaux associés et qui s'appellent le Care Center parce qu'ils veulent juste leur apporter du care et leur dire « Bienvenue, ça me fait plaisir que tu nous rejoignes ». Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se font. Il y a des gens qui font des tours de France pour faire des conférences, parler de Time. Et en fait, on n'interfère pas avec ça. Et c'est ça la force de l'organisation qu'on a essayé de créer. Elle est très horizontale. On a donné des rôles aux gens. Il y a des gens qui sont plus humains que d'autres et on les appelle les gluons parce que c'est dans la physique quantique, c'est ce qui permet l'interaction entre les particules élémentaires. Et donc ces gens sont là uniquement pour faire en sorte que les gens se sentent bien, les accueillir, permettent de trouver, faire matcher les besoins avec les compétences. Et puis on a les quarks. Donc là, c'est la plus petite particule justement qui existe. Et les quarks sont là pour mener des actions parce qu'un gluon leur a proposé par exemple un projet en leur disant « Tiens, il y a une comète qui vient de s'ouvrir. Je pense que tu as la bonne compétence. Est-ce que tu as 5 heures la semaine prochaine pour nous aider ? » Et en fait, ça vit. Et nous, on interfère très peu et ça fonctionne. Et ils font grandir Time. Il y a plein de choses tous les jours. Donc c'est assez incroyable. Ok, génial. Juste un petit dernier point pour nous donner des nouvelles de Time for the Planet parce que je crois que tu as des bonnes nouvelles quand même à nous annoncer. Oui, il se passe vraiment plein de choses en ce moment. Écoute, on a fini toutes les étapes de sélection des innovations. Donc il nous reste 3 innovations là et on va faire l'Assemblée Générale. Donc 3 sur 200 qui ont été étudiées pendant les derniers mois. On fait notre Assemblée Générale le 26 juin. Et donc là, tous ensemble, on est 22 000 aujourd'hui. On va élire, on va voter pour choisir les innovations sur lesquelles on va investir. Donc c'est parti, Time for the Planet est lancé. Donc ça y est, on est bien excités. Et quand on voit le nombre d'innovations, je suppose que là, c'est les premières. Mais vous comptez en aider d'autres cette année, l'année prochaine ? Comment vous allez multiplier un peu votre aide ? Oui, bien sûr, cette année, on en fera 3 au minimum. Donc là, je pense qu'il y en aura 2 là et une autre qui va arriver dans l'année. Parce qu'on a les moyens maintenant de le faire et on commence à vraiment rassembler beaucoup d'argent. Comme je te disais tout à l'heure, on a réuni un million d'euros sur juste le dernier mois, le mois d'avril. Donc ça accélère bien pour nous. Et puis bien sûr, l'année prochaine, il va falloir qu'on en fasse plutôt une dizaine que 3 et encore plus l'année d'après. Donc en avant, quoi. Ok, super. Ben écoute, merci Arthur. Je vais... Voilà. Merci Claire. Voilà, j'ai trouvé intéressant. Je pense qu'on pouvait nous faire des petites remarques d'en converser, mais il y a peu de gens qui connaissent cette façon de fonctionner. Je trouve ça très intéressant. Donc à suivre évidemment, parce qu'ils vont investir dans ces entreprises. On va voir comment ça fonctionne. Ce n'est que le début du chemin, mais je trouve que ce chemin est intéressant. Voilà. Écoutez, si on va démarrer, du coup, ça permet aux gens de... Il y en a quelques personnes qui viennent encore de nous rejoindre. On va donc démarrer la première intervention et on va passer le micro à François de Earth Week. Ok. Merci. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Dag-a-ding, dag-a-ding. Je dis quelques mots pour me présenter. Ah, Dominique, on ne vous entend plus. Oui, oui, François. Je vous prends la main parce que Dominique est en train. Ah oui, j'avais enlevé le micro. C'est bon, François. Ok. Oui, donc moi, je suis François Danel. Je suis le directeur général de l'association Earth Week et de l'entreprise Earth Week. C'est un petit peu bizarre d'avoir deux entités comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est l'originalité du projet. Et moi, je viens du monde de l'humanitaire. J'ai notamment dirigé Action contre la faim pendant sept ans, entre 2007 et 2013. Et quand j'étais DG, j'avais dans mon conseil d'administration un comédien qui est connu pour les moins jeunes d'entre nous qui est Samuel Lebihan, dans la série Alex Hugo en ce moment. et on a tous les deux quitté Action contre la faim et on s'est retrouvé quelques artistes, entrepreneurs, sportifs et il a surfé dans du plastique. Ça l'a dégoûté. Et puis, on avait vu tous les deux dans nos missions humanitaires les dégâts du plastique. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée de créer cette association Earthwake et je l'ai rejoint quelques mois plus tard pour la développer. Et donc, c'est cette histoire que je vais vous raconter. Là, cette présentation, elle est peut-être un peu orientée business, mais derrière cette présentation, il y a une vraie histoire d'hommes, d'équipes qui ont cru à ce projet, qui continuent à y croire parce qu'on a encore plein de défis devant nous. Et donc, je fais le lien avec tout ce qu'on s'est dit. Vous verrez que dans la présentation, comme Pinkinove, on est attaché aux objectifs de développement durable. Par nos parcours et notre passé humanitaire, on a envie d'utiliser la technologie pour aider les plus vulnérables et les victimes du plastique. Mais on sait aussi que pour développer une technologie, il faut des ressources financières. Et l'outil de l'entreprise va être aussi un vecteur de développement de notre projet. Alors, le projet s'intitule « Faire des déchets plastiques, une source d'énergie ». Pareil, si on relie cette présentation aux enjeux du carbone et les enjeux de la planète, nous, notre idée, elle est très concrète. C'est ce que je vais détailler plus tard, mais déjà, je vous annonce un peu le cœur de la présentation. Aujourd'hui, on est inondé de plastique. Et donc, nous, notre idée, c'est pendant une période de transition. On ne dit pas que c'est le truc génial, que c'est l'idéal. On rêverait d'avoir des éoliennes et du solaire partout. Mais en attendant, on va être pragmatique, concret, notamment dans les pays au développement. Et plutôt que d'avoir ces déchets plastiques qui s'accumulent, on se dit qu'il vaut mieux les transformer en énergie, y compris en diesel, moins émetteur de gaz à effet de serre que le diesel fossile. Et après, on passera à d'autres énergies. Alors, le contexte, c'est qu'on en entend parler tout le temps. On est inondé de déchets plastiques avec le problème. On pourrait avoir du déchet plastique et qui, ensuite, est bien recyclé dans une logique d'économie circulaire. Le problème, c'est qu'au niveau mondial, il n'y a que 16 % du plastique qui est recyclé. Le reste est incinéré, enfoui ou, pire, rejeté dans la nature. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on veut répondre, à la fois en France, sur le territoire, dans la métropole, je veux dire, dans les îles qui sont confrontées puissance d'ice à ces problèmes de déchets et, évidemment, dans les pays de développement, puisque là, quand on va au Vietnam, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ce n'est plus des fleurs ou des fruits qu'il y a dans les arbres, c'est des sachets plastiques pour ceux qui ont voyagé. Parallèlement à cela, on a une demande en énergie qui va rester croissante dans les années qui viennent, y compris sur les énergies fossiles. Donc, ça veut dire qu'on va rester encore, malheureusement, un peu dans le monde du carbone, mais les courbes sont difficiles à faire évoluer. Et nous, notre approche, c'est de se dire qu'il faut être pragmatique. Et donc, si on peut faire de ces monceaux de plastique des apports énergétiques pour des groupes électrogènes, notamment en Afrique, pour faciliter l'éducation des enfants, faciliter les services de base, eh bien, allons-y. Et puis, on fait ça pendant 20 ans et après, on passera à une autre technologie. Alors, des chiffres qui sont importants, les coûts de l'inaction. Je vais juste souligner le premier chiffre et peut-être le troisième et le quatrième. Le premier chiffre que vous avez sur votre gauche, c'est les 11 millions de tonnes de déchets plastiques qui se déversent dans les océans tous les ans. Donc, mes amis et collègues vont intervenir sur les questions de technologie en bio pour trouver des solutions. Mais nous, notre credo, c'est qu'il faut absolument éviter que le plastique rejoigne les fleuves et les océans parce qu'après, c'est trop tard et c'est trop difficile à capter. Donc, il faut arrêter l'hémorragie sur Terre. Et pour arrêter l'hémorragie sur Terre, il faut donner de la valeur à ce déchet plastique. Voilà un petit aussi élément d'actualité sur l'image numéro 3 avec les tonnes de CO2, le GIEC vient de rebalancer un gros coup de sement sur les risques que courent la planète. Et donc, nous, notre techno, elle va permettre peut-être modestement de réduire un peu le CO2 dans des logiques de substitution, c'est-à-dire que le diesel de synthèse qu'on va produire, il est moins émetteur de gaz à effet de serre. Et par la logique de substitution sur les utilisations, de toute façon, qu'on ne pourra pas éviter, au moins, on émettra un peu moins de gaz à effet de serre. Et puis, le dernier chiffre que vous avez sur la droite, c'est que le coût du déchet plastique pour le tourisme et pour la pêche, il est considérable au niveau mondial. Alors, on parle aujourd'hui quand même, le chapeau de l'intervention, c'est autour de la biodiversité. Donc, nous, à lecture directe, on n'est pas forcément directement des apporteurs de solutions pour la biodiversité, mais quand même, le fait qu'on veuille éviter que des plastiques rejoignent les océans, eh bien, ça a un impact sur la biodiversité des océans. Et puis, peut-être un chiffre que vous n'avez pas à l'esprit, mais dans la bande sahélienne, il y a 30 % du cheptel qui meurt parce qu'ils absorbent du plastique dans les décharges, dans la nature. Et donc, si on arrivait à collecter ces plastiques, notamment en Afrique, on réduirait ces problèmes liés à la santé animale. Une slide qui est peut-être un peu business, mais qui montre, qui me permet peut-être de faire un petit peu de pédagogie sur la question du plastique. Aujourd'hui, il y a deux manières de traiter du déchet plastique, soit le recyclage mécanique, c'est-à-dire qu'on refait du plastique recyclé avec du plastique, soit le recyclage chimique, c'est-à-dire qu'on transforme les molécules de plastique, et ça peut être de refaire du plastique vierge, ou ça peut être de passer par la case énergie comme la nôtre. Mais il n'y a pas 36 000 solutions. Sinon, on enfouit, on incinère ou on balance dans la nature. Et aujourd'hui, ce qui est préconisé par l'Union européenne, par la France, par l'ADEME, c'est vraiment le recyclage mécanique, sauf qu'il y a une certaine hypocrisie, c'est-à-dire que de l'avis de Citeo même, qui est un peu l'observatoire de la surveillance des emballages plastiques en France, il n'y a que 1,7 % des déchets plastiques qui sont recyclés dans les filières dites mécaniques. Et donc, nous, on veut apporter une solution très concrète pour essayer de trouver une valorisation de ces déchets qui ne sont vraiment pas recyclés aujourd'hui en France et a fortiori dans le monde. Alors, notre projet, je vous ai un peu raconté notre histoire avec Samuel Lebihan et moi, où on s'est rencontrés à Action contre la faim. Et quand on a décidé de créer ce projet pour trouver des solutions sur les déchets plastiques, on a regardé ce qui existait en recyclage mécanique, les solutions pour éviter le plastique, etc. Et puis, à l'époque, moi, j'étais copain avec un garçon dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, un jeune ingénieur qui est parti au Bangladesh, qui a restauré la filière du jute et qui est même rentré du Bangladesh avec un bateau qu'il a lui-même conçu, où il a utilisé la toile de jute pour remplacer la toile de verre dans la conception des bateaux. Il s'est fait un petit bateau à voile de 6 mètres. Il est rentré du Bangladesh à Paris en passant par le canal de Suez. Il a fait un petit reportage sur Thalassa. Il a été super connu. Et donc, ça ne lui a pas suffi. Il s'est dit, mais au-delà de mon aventure personnelle, il faut que j'arrive à trouver des solutions low-tech, inspirées du Jouga dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il a lancé le défi des low-tech dans un projet qui s'appelle Nomade des Mers sur comment dessaliner l'eau, comment utiliser des fours à fort impact, comment transformer du déchet plastique en énergie. Et il y a un inventeur qui, dans son garage, avait fait une première technologie de pyrolyse, le fameux Christopher Coste que vous avez en photo. Il a envoyé sa techno à Corentin de Châtel-Perron. Et Corentin m'a appelé en disant, écoute, François, ce gars, peut-être que ça peut vous intéresser. Plutôt que d'aller chercher des choses sur étagères en Asie, contactez-le. Et donc, on est allé le voir avec Samuel Lebihan. Il avait effectivement fait un premier prototype de pyrolyse. Et au bout d'une demi-heure, il y a du diesel qui a coulé dans sa petite machine. Et donc, on a décidé, en 2015, de soutenir ce garçon pour créer une filière low-tech de pyrolyse à la française, pour la France, mais également pour les pays en développement. Alors, on a fait plusieurs séries de prototypes avec une machine, comme le disait Dominique, qu'on a appelée la chrysalis, avec toute la symbolique qu'il y a autour du mot chrysalis, de la transformation, quelque chose qui n'est pas très joli, en quelque chose d'utile. Et on a réussi à produire un carburant de synthèse à partir de plastique. Alors, les plastiques, ce n'est pas n'importe quel type de plastique, c'est les polyéthylènes et les polypropylènes. Donc, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, ça ne vous dit rien, mais ça représente environ 70 % des déchets plastiques ou d'utilisation du plastique qu'on a aujourd'hui en France et sur Terre. Le polyéthylène, c'est par exemple deux catégories de plastique. Les sachets souples, qui désormais sont interdits, mais qui restent très présents dans tout l'emballage, quand vous recevez un colis de n'importe quel pourvoyeur, vous avez souvent un emballage plastique, les bouteilles d'eau sont emballées dans des films plastiques, les palettes sont emballées dans des films plastiques. Tout ça, c'est du polyéthylène, basse densité. Il y a du polyéthylène haute densité, qui sont les matières rigides pour tout ce qui est flaconnage, de cosmétiques, de produits d'entretien, etc. Et le polypropylène, c'est souvent des matières plus rigides, comme des seaux, des chaises, etc. Donc, tout ça, ça peut être utilisé pour la chrysalis. Donc, vous avez sur la droite le cœur du projet. Je vous remontrerai une autre image, parce qu'en fait, on est dans une logique de module. Mais ça, c'est le module de pyrolyse. Donc, la pyrolyse, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à chauffer le plastique à 450 degrés sans oxygène. On casse les molécules de polymère. Le plastique revient à son état d'origine, le diesel. Tout en dégageant un gaz de pyrolyse, on va récupérer pour assurer l'autonomie énergétique de la machine. Et donc, ça me permet de vous enchaîner sur cette slide qui donne les quatre avantages différenciants de cette chrysalis, qui est premièrement qu'elle a un bon rendement, puisque en gros, aujourd'hui, quand on met 40 kg de déchets plastiques, on obtient 40 litres de carburant. Deuxièmement, elle est autonome en énergie, puisqu'on récupère le gaz de pyrolyse. Et donc, on n'a pas besoin de se brancher à l'électricité. Troisièmement, elle est mobile, puisqu'on a tout mis dans des conteneurs. Donc, c'est facile de projeter la solution sur des îles ou des zones isolées. Et quatrièmement, elle est économique. Le terme est peut-être excessif de dire économique. Mais en tout cas, c'est un équipement qui est bien moins cher qu'une grosse usine industrielle de centaines de millions. On est aujourd'hui sur un budget de 300 000 euros. Ça reste un budget qui est relativement faible pour ce type d'équipement au niveau mondial. Donc, ça, je vous passe ça, parce que c'est moyennement intéressant, mais c'est une espèce de comparaison sur le positionnement d'Earthweg sur le marché du plastique to oil. Mais en gros, si je vous fais simple le discours, c'est de dire que nous, on est positionnés sur les équipements mobiles avec l'idée que notre chrysalis, elle pourra aller vers les gisements de déchets, vers les zones polluées, alors que d'habitude, sur les unités industrielles qui sont en train de naître au niveau européen et mondial, on a des énormes investissements de centaines de milliers d'euros avec des gros centres industriels et des déchets qu'il va falloir collecter avec des logiques de transport, etc., pour rejoindre ces centres industriels. On a, alors, j'entendais tout à l'heure nos amis de Time for Action qui promouvaient l'open source. J'adore l'idée de l'open source, et c'est un peu ce que promeut Corentin de Châtel-Perron avec l'open innovation, les dispositifs très ouverts, etc. Nous, on a fait le constat quand même que notre technologie, c'est une technologie qui est difficile à maîtriser, même si on veut rester simple. Elle est dangereuse puisqu'on manipule du gaz et de l'essence, et il nous paraît un peu irresponsable d'aller balancer des plans de la Chrysalis dans la nature en disant à quelqu'un d'un quartier d'Abidjan, vas-y, construis ta Chrysalis tout seul et tu verras, tu vas faire du diesel gratos. C'est assez irresponsable, et donc on préfère quand même maîtriser la propriété et la distribution de ce type de produits qui sont un peu délicats à manipuler. L'été dernier, en été 2020, on a réussi une preuve de concept. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler dans les médias puisqu'avec notre Chrysalis, on a produit du diesel. Avec ce diesel, on l'a mélangé avec du diesel classique et on a fait rouler des camions de bennes à ordures dans les Alpes-Maritimes, dans une commune qui s'appelle Puget-Tenier, avec quelques chiffres encourageants. On a produit 3 800 litres de mélange, on a fait parcourir aux camions 800 kilomètres et cette expérience, au moment où je vous parle, elle se continue dans les Alpes-Maritimes. Autre point qui est important dans notre aventure, c'est qu'on n'est pas resté tout seul dans notre garage avec Christopher. On a bâti tout un écosystème d'experts de nos métiers autour de nous, avec des gens de la technologie du pétrole, avec l'ADEME, avec SGS, qui est le numéro 1 mondial de la certification, avec le ministère de la Transition écologique. Bref, on s'est entouré de tout un système de pros qui viennent apporter leur regard et leurs compétences pour servir le projet. On a une visibilité médiatique assez forte qui est sans doute liée aussi au fait qu'on a la chance d'avoir Samuel Lebihan comme président. Et d'ailleurs, Samuel est hyper impliqué dans le projet. Ce n'est pas un comédien de cosmétique qui apporterait son nom à un petit moment médiatique. On se parle tous les jours, il est au cœur du projet et c'est super important. Voilà donc une petite image qui vous montre ce qu'on appelle désormais une unité de production chrysalis. Vous aviez vu le conteneur de pyrolyse et là, c'est l'ensemble des modules avec le premier conteneur qui comprend un broyeur, le deuxième qui est celui de la pyrolyse, le troisième qui est le captage du gaz pour assurer l'autonomie énergétique de l'ensemble et le quatrième conteneur, il permet la distribution, le stockage et la distribution du carburant. Les rendements, ils sont les suivants, c'est-à-dire quand on met 100 kg de déchets plastiques dans la machine, on obtient 65 % de diesel, 15 % d'essence, 15 % de gaz qui est réutilisé pour alimenter la machine et un petit résidu carboné qui va évoluer en fonction des typologies de plastique qu'on introduit dans la machine. Ce qu'on aime à dire, nous, c'est que, et aujourd'hui, on a par exemple déjà, une commande ferme d'une collectivité territoriale en France, c'est que cette chrysalis, elle va te permettre une expérience un peu unique qui est de montrer qu'on peut valoriser les déchets in situ, qu'on peut générer du carburant moins polon que le carburant d'origine, en tout cas dans son mode de production, que d'origine fossile. On peut créer des emplois, on peut communiquer sur les enjeux environnementaux environnementaux, et c'est cette expérience, qu'on propose aux collectivités territoriales. Donc ça, on le détaille, valoriser les déchets in situ, générer du diesel plus propre. Donc quand on dit plus propre, ce n'est pas dans l'utilisation du carburant, mais c'est dans son mode de production, puisqu'on a fait faire une étude, une analyse de cycle de vie qui montre que ce diesel de plastique, qu'il émet 80% de moins de gaz à effet de serre que du carburant fossile. On pourra créer des emplois, puisqu'il faudra deux opérateurs pour faire fonctionner la machine, et puis on pourra communiquer sur les enjeux environnementaux et le lien avec les objectifs de développement durable qui vous sont chers auprès des jeunes, auprès de la population. C'est une manière très concrète, très pragmatique d'intégrer les enjeux environnementaux avec une solution innovante à la française. Donc le modèle économique, j'en ai dit deux mots, on est sur un budget de 300 000 euros. Donc ce qui va, pour un acquéreur ou un utilisateur de Chrysalis, ce qui va permettre la rentabilité de l'équipement, c'est le fait que dans un circuit fermé, au lieu d'acheter du carburant dans les circuits classiques, il aura son propre carburant et en fonction d'un certain nombre de paramètres, on peut imaginer une rentabilité du projet entre, on va dire, cinq ans et autour de cinq ans pour un acquéreur de la machine. Donc nos prochaines étapes, elles vont être de mettre au point les fameux quatre conteneurs que je vous ai montrés. On a désormais une unité de production dans le Vaucluse, un site industriel. On a recruté des gens qui viennent de l'entreprise et on va avoir une espèce, et je le vis en ce moment, tous les jours, une complémentarité entre notre inventeur très imaginatif, très créatif et des gens qui sont plutôt process industriel pour passer à l'action, à la normalisation, à la certification de notre équipement, avoir une vitrine industrielle et ensuite en promouvoir le développement dans les années qui viennent. Voilà, j'ai terminé la presse. Je vous remercie de votre attention et je suis complètement disponible pour vos questions, vos éventuelles questions. Oui, alors François, il y a des questions. Alors, je vais surconverser. Alors après, il y en aura peut-être d'autres si vous voulez mettre vos micros. Alors, attendez. La première, il y a une question puis il y a une proposition. Daniel nous dit bravo Earthwake, un développement en outre-mer prévu ? Point d'interrogation. En Polynésie ou en Guadeloupe avec Citeo ? C'est une très bonne question. Merci. Effectivement, je ne vous ai pas dit, mais regardez, je vous montre dans mon bureau, il y a la carte de toutes les demandes qu'on a reçues dans le monde entier. Vous voyez la carte ? Non. Non, non, non. Tant pis, c'est trop loin. Il faut arrêter de partager la presse pour mettre l'autre. Ah oui, oui. Alors, attendez. Vous voyez un peu de manier. Vous la voyez mieux là, la carte ? Oui. Vous avez tous les petits points, toutes les punaises et les demandes qu'on a reçues du monde entier et encore, on ne les a pas toutes mis puisqu'on n'a pas assez de punaises. Mais on a reçu des centaines de demandes et notamment pour rejoindre la question des Outre-mer, en particulier de tout le Pacifique et de Tahiti. Et très concrètement, on a aujourd'hui une étude de faisabilité qu'on devrait enclencher avec l'ADEME dans l'île de la Réunion qui est confrontée à un gros problème d'enfouissement qui exporte même ces déchets vers la métropole et vers d'autres continents et en parallèle qui importe des hydrocarbures pour faire fonctionner les centrales thermiques de DF. Donc, peut-être qu'il y a des choses à faire avec ce territoire. D'accord. Donc, du coup, Marcel pose une question. Je les prends dans l'ordre. Après, vous pourrez poser d'autres questions. Demande, bravo, quelle est la suite ? Je crois que vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais c'est vrai que… Voilà, est-ce qu'il y a des… C'est quoi un peu le plan d'action ? Est-ce que ça va… Dans l'année, dans les deux ans qui viennent, est-ce que vous sentez que ça va pouvoir se concrétiser ? Oui, ben non, c'est très clair. Je n'ai pas parlé tellement de l'association et de l'entreprise parce que j'en ai parlé au début et je suis resté un peu sur ce teaser sans expliquer ce que je voulais dire. Donc, quand on a eu développé… Je reboucle mon histoire. Quand on a eu… Fait cette démonstration l'été dernier en montrant que ça pouvait fonctionner ce type de solution, on s'est dit que le modèle associatif sur le plan industriel et commercial avait ses limites et donc on a décidé de créer une entreprise qu'on a appelée EarthWake Entreprise et qui va fonctionner en parallèle de l'association. L'association étant plutôt bouée à des projets de solidarité avec l'Afrique pour lever des fonds publics et apporter des machines que des communautés ne pourraient pas se payer. Mais là, du coup, on est sur l'aventure entrepreneuriale. On a levé des fonds, on a contracté un emprunt, on postule à des subventions de l'ADEME, des territoires de la région sud, etc. Et aujourd'hui, on est en plein dans le développement industriel de cette fameuse unité de production de Chrysalis. Les conteneurs ont déjà commencé à être découpés, on introduit les réacteurs, la colonne de distillation, etc. et on voudrait avoir une unité de démonstration en octobre ou novembre qui montrera qu'on peut avoir une capacité de traitement journalier plus importante du plastique et puis que ça fonctionne. Et là, ça sera une vraie vitrine. Et si on arrive à relever ce défi, on a la conviction qu'on va avoir plein de sollicitations parce que le fait de voir les choses et les voir fonctionner en direct va être complètement séduisant. Il y a un Cidour qui demande est-ce que tous les véhicules peuvent l'utiliser en fait ? Alors, j'ai été un peu rapide là-dessus mais en fait, pour atteindre la norme du gouvernement et de l'Union européenne, le diesel, il a des petits paramètres qui ne matchent pas avec la norme. Du coup, c'est pour ça qu'on le mélange. Donc, en théorie, quand on le mélange et qu'on revient à la norme, tous les carburants, tous les véhicules pourraient l'utiliser. Mais on bute aussi sur une question fiscale puisqu'il faut, quand on est dans les hydrocarbures, collecter la TICPE qui est l'ancienne taxe sur les produits pétroliers. Et donc, ce qu'on va préconiser en tout cas dans un premier temps, c'est plutôt d'avoir des utilisations en circuit fermé avec des flottes de véhicules utilitaires ou des bus de communes ou des camions de collecte des déchets ménagers, mais pas pour des particuliers. On envisage d'avoir de cette utilisation pour des particuliers que dans quelques années puisque vous savez, aujourd'hui, quand vous allez à la pompe, vous avez un mélange de biocarburant et de carburant fossile avec une progression du biocarburant qui est imposée par la loi et qui va augmenter dans les années philéennes. Et nous, notre rêve, ce serait que le carburant de plastique soit considéré comme un carburant alternatif et qu'on puisse aussi le mélanger officiellement pour qu'il soit distribué dans des stations classiques. Alors, il y a plusieurs questions, François, sur le sujet. Est-ce que on peut produire autre chose que du diesel ? On produit un peu d'essence, mais on ne peut pas produire d'autre chose que du diesel. C'est-à-dire que le plastique est fait avec des hydrocarbures et on revient à l'état d'origine d'un point de vue chimique, même si je ne suis pas chimiste. Oui, il y a deux personnes qui ont posé la question est-ce qu'il y a d'autres pistes de valorisation ? Mais non, on est vraiment sûr de l'essence quand même. exactement. D'accord ? Après, il y a une proposition mais je propose à Cédric qui demande comment il peut mettre ses compétences au profit d'Earthway. Donc, écoutez, Cédric, je vous propose de contacter directement François. Merci, Cédric, de la proposition sur le principe. Il y a deux remarques que je lis. Fernand nous pose une question. Est-ce que vous avez évalué l'empreinte carbone de votre unité ? Je crois que j'ai vu passer quelque chose mais il y avait beaucoup de chiffres. Oui, du coup, je réponds à ça. On a fait faire une analyse de cycle de vie qui montre que la production d'un litre de diesel de synthèse émet 80% de moins de gaz à effet de serre que la production d'un litre de diesel fossile. Cela dit, on reste dans l'utilisation, on reste dans une utilisation de diesel. Quand on fonctionne un groupe électrogène, c'est un groupe électrogène diesel qui vienne de l'Alaska ou qui vienne du plastique. Mais je redis ce que j'ai dit en intro, c'est une solution palliative pour éviter cette catastrophe du plastique et être super concret et pragmatique. Pascal, Richard, nous donne une info en fait. Elle nous explique qu'il y a un grand consortium mondial qui s'appelle Next Wave qui récupère le plastique et est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous êtes rapprochés ? Non, je ne les connais pas, Next Wave. Non, je ne les connais pas. Next Wave, a priori, c'est un gros consortium mondial. Merci Pascal. Merci. Tu peux peut-être nous en dire plus, tu les connais ? Tu peux mettre ton micro, Pascal. Oui, alors Next Wave, c'est un gros consortium qui existe depuis pas mal d'années. En fait, bonjour, François. c'est passionnant. Oui, donc je pense qu'effectivement pour avoir une résonance, en fait, ils récupèrent tous les plastiques dans les océans. Donc, c'est un consortium à la base américain qui regroupe, je crois qu'il y a huit entreprises émettrices de plastique et qui ont voulu un petit peu s'engager politiquement et écologiquement parlant. Dedans, évidemment, tu as mon entreprise qui s'appelle Herman Miller, mais tu as plein d'autres entreprises. Tu as une entreprise qui s'appelle Interface qui fait notamment des moquettes, etc. Et le but, c'est de récupérer ces plastiques et d'essayer de les transformer en d'autres matières. Mais on ne va pas en faire une énergie comme c'est le cas. Et je pense que si tu as cette volonté de croître aussi à l'international, je suis sûre, alors connaissant les Américains, que franchement, c'est tellement magique ton truc. Tu transformes du plastique, des déchets en or noir. Un Américain. Or noir, bravo Pascal. Je le reconnais là. On va regarder et puis on se contactera éventuellement. Oui, au pire, je pense que ma directrice du marketing, elle est capable de donner les coordonnées des gens et tout ça. D'accord. Merci. Franchement, ça a tellement de sens. Merci. Merci, c'est gentil. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il me semble que je les ai toutes, je rebalais. Voilà, mais il y a effectivement, vous pouvez aussi activer vos micros. On a un petit temps de questions-réponses. Après, on va s'amuser un peu sur un quiz qui nous peut-être généra d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, si quelqu'un a une question, il peut ouvrir son micro. Sinon, je vais passer au quiz. Est-ce que j'ai posé celle de Valérie ? Oui. Oui, Valérie, Hélène, Valérie demandait si l'usage du carburant est le seul envisageable. Je crois qu'il nous a répondu. On a une autre personne qui arrive. Écoutez, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra en poser d'autres après. Alors, ce matin, vous avez reçu un mail où je vous mettais bien sûr le lien Zoom et je vous mettais également un lien Slido et ce lien Slido, il faut que vous l'activiez sur votre portable et donc, on va passer à un petit quiz. Donc là, c'est moi qui vais prendre la main et je vais partager. Alors, je vais activer. Voilà. je vais vous laisser quand même une minute ou deux pour lancer. Alors, je l'active, le quiz. Donc, Hélène, tu peux me dire si tu peux, tu as déjà quelque chose qui arrive ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Donc, je vous laisse une minute pour que tout le monde puisse participer. Voilà, je vous vois tous arriver. Lou, je vous vois arriver petit à petit donc j'attends. D'ailleurs, moi, je vais me connecter aussi parce que c'est comme ça. Ouais, tout le monde arrive. C'est super. Je laisse encore un petit peu de temps. N'hésitez pas. C'est le mail que je vous ai envoyé hier soir et vous avez juste à cliquer sur le lien. Je vais aussi me connecter comme ça. Toc, toc, je vais rejoindre. Voilà. Pour le moment, on est… Voilà, ça continue. J'attends encore un petit peu, ça monte. Tout le monde ne va pas forcément jouer mais bon. Voilà, ça monte toujours donc je ne démarre pas tant que vous n'êtes pas tous présents. comme ils disent à la télé et au foot, on peut gagner un quart de million d'euros donc ça vaut le coup de jouer je pense. Un quart de million d'euros, je n'ai pas fait cette promesse. Oui, on aimerait bien Hélène avoir… Un quart de million d'euros. On est complètement ouvertes à ce type de proposition. Oui, on veut bien avoir un quart de million d'euros pour l'association. OK. Bon, écoutez, de toute façon, tout le monde n'est pas présent mais on est déjà 13 participants, on n'a pas besoin de tous jouer. Alors, je lance le quiz en fait, tout simplement. Alors, normalement, vous avez une première question qui s'affiche. Quel est le pourcentage de déchets plastiques recyclés dans le monde ? Donc, il suffit de choisir une réponse et d'envoyer votre réponse. Alors, c'est pareil, je vous laisse un petit peu de temps quand même. Bon, ne prenez quand même pas le temps d'aller chercher l'info sur Internet. Voilà, voilà, je vous laisse répondre. On est bien dans le timing. parce que dès que je lance la... chers téléspectateurs, vous pouvez gagner un quart de million d'euros. Qui a marqué le dernier but dans le match entre la France et Portugal ? Alors, j'ai 73% de réponses sur 5%, 27% on dit 16% et personne n'a dit 60%. Voyons ce qui se passe. Eh bien, la bonne réponse, c'est 16%. Donc, on est au double de ce que la majorité d'entre vous pensez. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc, ben voilà. Donc, deuxième question. Après, vous pourrez peut-être commenter, François. Donc, la deuxième, on est bien dans le timing, c'est parfait. La deuxième question, quelle est la quantité de déchets plastiques qui se déversent dans les océans chaque année ? 11 millions de tonnes, 100 000 tonnes, 500 000 tonnes. Je ne me souviens plus de la réponse. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. c'est bon. Je n'ai pas mis de timer, mais bon. Allez, on y va. Alors, vous êtes 80, la majorité ont répondu 11 millions de tonnes et il y a quand même une petite hésitation entre les 100 000 et 500 000. Voyons ce qui se passe. Eh bien oui, c'est 11 millions de tonnes. Non, non, on n'en est quand même pas. Voilà. On n'en est pas, comment dire, c'est beaucoup plus, pardon, excusez-moi, qu'effectivement, 100 000 ou 500 000, c'est juste gigantesque à 11 millions, François. Ouais, mais bon, vous êtes bon. Ouais, mais c'est énorme quand même, c'est affolant. Enfin, moi, je n'avais pas du tout quand j'ai fait, parce qu'évidemment, j'ai testé et je crois que j'ai eu tout faux pour tout. Donc, j'étais très, comment dire, optimiste, j'étais très naïve, on va dire. Non, c'est énorme, mais en fait, 80 % de ces déchets viennent, sont d'origine terrestre par le biais des rivières, du vent, etc. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je redis ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment travailler sur Terre à donner de la valeur ou à trouver des solutions pour le déchet plastique parce que quand ils traînent dans la nature, inéluctablement, en tout cas, sur tous les pays côtiers, ils finissent par rejoindre la mer. Et après, c'est impossible à récupérer. Oui, les poissons, c'est le problème des poissons qui absorbent. Enfin, je sais que moi, ce sujet-là, je le connais beaucoup et c'est terrible, parce qu'on vient tous à manger. On n'en a pas parlé, François, mais le fait d'absorber, de manger du poisson, on absorbe aussi des nanoparticules. Ouais. Et ce que ça donne sur la santé, on ne le sait pas trop bien aujourd'hui. C'est très difficile à récupérer dans la mer, mais on va faire le lien avec la question suivante comme ça. D'accord. Troisième question, alors, les types de plastique qui vont être adaptés justement à la pyrolyse que vous nous avez présentée, c'est celle-là, François ? Oui, exactement. Ok, alors, on y va. Je réponds aussi en même temps. Donc, je vous laisse quelques secondes parce qu'elle n'est pas simple, celle-là. et ça demandera une petite explication. Ok, allez, j'en vois. Bon, vous êtes en majorité à avoir répondu les polyéthylène et les polypropylène, pas facile à dire. Et il y a 8% qui effectivement hésitent et disent les bouteilles en plastique. Alors, la bonne réponse, c'est la première, effectivement. François, une petite… Oui, vous avez bien écouté ce que j'ai dit, donc bravo. Mais effectivement, c'est des questions chimiques qui font que c'est ces types de plastique qui se prêtent bien au processus de la pyrolyse et pas les bouteilles en plastique comme le PET, mais ce n'est pas très grave parce que les bouteilles de type PET ont eux-mêmes leur propre filière de recyclage mécanique qui là, pour le coup, fonctionne assez bien en France, en tout cas. On arrive aujourd'hui, il y a en plus des obligations réglementaires qui obligent les évions et autres metteurs en bouteille à utiliser des pourcentages de recyclés de plus en plus importants et ça, c'est un circuit qui fonctionne bien. D'accord. Donc, je crois que c'est fini pour le premier quiz. Oui, donc du coup, je faisais une erreur en disant qu'il y avait un lien avec la question suivante. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, on entend souvent parler du septième continent. Alors, on imagine des énormes plastiques flottants sur lesquels on pourrait organiser des stades, courir, apporter des bateaux, collecterait tout ça. C'est du fantasme absolu parce qu'aujourd'hui, le septième continent, il y a effectivement des gyres et des concentrations de plastiques mais qui sont des microplastiques impossibles à récupérer et à capter qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, nous, qu'il faut arrêter le flux sur la Terre parce qu'une fois qu'il est dans la mer, c'est impossible aujourd'hui avec les technologies qu'on a à récupérer. J'ai une question de Valérie qui nous dit comment on peut soutenir votre association ? Merci de poser la question, Valérie. On est une association d'intérêt général. Donc, on a un site qui s'appelle earthwake.fr avec un mécanisme de don en ligne qui est super simple et on bénéficie de la déduction fiscale de l'intérêt général à 66%. Donc, merci, c'est gentil de nous proposer ça. Je ne savais pas non plus. super. Écoutez, c'est parfait, François, on est vraiment complètement dans le timing. De toute façon, s'il y a d'autres questions, on pourra avoir un temps de questions-réponses à la fin. Alors, je ne sais pas si Eric de Laurence nous a rejoint de Scale. Est-ce que vous pouvez vous manifester, Eric ? Eric est là. Eric est là. Super. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Je vais vous laisser vous présenter et puis, pareil, vous pouvez prendre la main pour lancer votre présentation. Très bien. Alors, attendez, je passe la manip. On est votre temps, on est bien dans le timing. C'est amusant de revoir Earthwake qu'on avait rencontré déjà lors de Famae. qui naviguent dans les mêmes sphères. Alors, je partage mon écran. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils émettent un nouvel appel à projet Famae, j'ai vu. Ah oui, d'accord. On s'y reverra peut-être. C'est vraiment si tu es croisé là, je me souvenais d'en avoir entendu parler mais je ne savais plus où. Exactement, oui. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bon pour moi. On le voit très bien. Voilà. Je vais essayer de mettre un grand écran. Vous voyez toujours ? Ouais, ok. Excellent. Donc, je suis... Merci d'être là déjà. Je suis donc Éric Delorence. Je suis le fondateur de Scale, le co-fondateur de Scale. un projet qu'on a commencé, que j'ai commencé il y a un certain temps maintenant puisque c'est un projet d'études et qu'on a réellement monté en entreprise il y a maintenant trois ans avec mon cousin qui lui est entrepreneur de formation. Et on a monté cette société avec un objectif assez simple qui est de... Alors, la présentation est en anglais pour les anglophones qui sont parmi vous. Avec un objectif assez simple qui est de produire des matériaux qui soient ocean-friendly. Ocean-friendly, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, j'ai travaillé pendant plus de dix ans pour l'architecture. J'ai travaillé dans un grand cabinet d'architecture dans leur département de recherche en matériaux et je me suis assez vite aperçu qu'il y avait un vrai problème sur ces sujets-là avec plus de 40 millions de tonnes de déchets par par an en France juste. Et parmi ces déchets, il y en a un certain nombre qui sont nocifs pour l'environnement et pour l'environnement marin qui nous concerne nous particulièrement, Édouard et moi. Donc, on a décidé de faire des... d'apporter notre brique à l'édifice et de développer des matériaux qui soient ocean-friendly, donc qui puissent retourner à l'environnement sans causer de dommages. Des matériaux qui soient aussi biosourcés pour éviter d'avoir à puiser dans nos ressources. et ça, c'est un plus des matériaux qui soient 100% recyclables parce que c'est bien beau de puiser sans fin, mais à un moment donné, tout s'épuise. Donc, il faut pouvoir recycler, c'est important. Donc, on a fait notre premier matériau, c'est un matériau que j'ai imaginé il y a plusieurs années déjà, qui est un matériau à 100% réalisé à partir d'écailles de poissons. En fait, on utilise le biopolymère qui est contenu dans l'écaille ainsi que sa partie minérale pour réaliser une matière à 100% naturelle. Donc là, j'ai un petit mot sur le gisement. Évidemment, l'écaille, c'est une matière qui est, comme vous pouvez l'imaginer, assez abondante et surtout, également répartie sur la planète, ce qui offre des possibilités de développement intéressantes. Pour vous donner une indication, en Europe, on a estimé sur les deux gisements que nous, on fonctionne, avec lesquels on travaille, 20 000 tonnes par an pour le saumon, donc en Europe, et 25 000 tonnes par an pour la sardine, toujours en Europe, et Maroc, parce que le Maroc est un gros pêcheur de sardines. Donc, ce sont des gisements qui sont quand même assez importants. Et alors, sur le monde, on est à un million de tonnes par an. c'est évidemment des estimations parce qu'ils sont basés sur des pourcentages de matières pêchées et des poissons de l'aquaculture aussi. Donc, c'est des écailles que nous, on va chercher chez nos partenaires, les maréeurs. les maréeurs, ce sont ces personnes qui, après ce pêcheur-là, achètent le poisson à ce pêcheur et les transforment soit en produits pour les supermarchés, soit en produits pour les restaurateurs aussi, ou typiquement, il y a des industriels aussi. On travaille notamment avec des entreprises qui font du saumon fumé, avec des entreprises qui font de la sardine en boîte. Voilà, donc, voilà pour le gisement et les espèces. Et donc, cette matière, on la transforme ensuite en plaque d'un matériau qu'on a appelé la scalite. Alors, pourquoi la scalite ? Parce que scale, en anglais, veut dire écaille. Et que lit, c'est un suffixe qui a été utilisé autrefois pour les premiers plastiques. Et il se trouve que ça veut dire pierre aussi. Or, notre matière, elle a une apparence assez minérale et que c'est une matière du coup qu'on propose sous forme de carreau pour le moment. dans le futur, on voudrait faire des plaques un peu plus grandes. C'est une matière qui a pour avantage évidemment d'être bien sous tout rapport d'un point de vue environnemental. comme Earthwake tout à l'heure, on remplit un certain nombre des points des accords de Paris. Et alors voilà, donc c'est un produit qui a par ailleurs d'autres qualités. J'ai eu un petit échange de slides. Mais voilà, donc c'est un matériau qui est simple à produire. Donc qui génère assez peu d'énergie grise en fait. c'est puisque en fait pour vous dire donner un mot de notre de notre process de fabrication. Donc on récupère ces écailles. Elles sont nettoyées puis séchées. Ensuite, on a une on les transforme en poudre donc en phase 3 et 4. Et ensuite, elles sont ces poudres sont ensuite compressées selon une formulation qui nous est propre. dans des moules que vous voyez là. Et voilà, donc ensuite ces plaques sont mises à sécher et puis sont finies. Donc on a un rendement d'environ 15 mètres carrés par tonne brut de matière première. Il faut savoir que ça change selon les espèces, étonnamment. et ensuite on a on a estimé que alors ça doit être un peu raffiné mais on a estimé que notre process émettait presque 10 fois moins de CO2 que le que le ciment. Donc voilà, c'est des des avantages assez importants pour l'univers de la construction que l'on vise. Donc c'est une matière qu'on vend sous forme de carreaux donc comme je disais de 30 par 30 pour le moment. On a un objectif d'augmenter cette taille d'ici la fin de l'année. Ensuite c'est un matériau qui a comme qualité d'être comme je disais donc complètement biodégradable à 100% recyclable aussi et surtout pour la construction c'est un matériau qui est ininflammable. Il faut savoir que dès que vous faites ce qu'on appelle un ERP donc un établissement ressemblant du public un magasin un restaurant un hôtel en fait il y a un certain nombre de normes à respecter et notamment la norme feu qui impose donc d'être au moins ininflammable donc ça c'est bon et de manière naturelle en fait souvent les matières plastiques typiquement pour être ininflammable elles sont chargées avec des matières qui peuvent être assez nocives donc là on a une matière qui est ininflammable naturellement Daniel je vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît et ensuite il y a c'est une matière qui a l'intérêt d'être sans COV ni formaldéhyde ce qui veut dire que pour ce genre d'application en intérieur c'est important parce qu'aujourd'hui un des espaces les espaces les plus pollués c'est nos espaces intérieurs parce que chaque matériau que vous utilisez en fait émet ces gaz volatiles qui sont qui peuvent être nocifs à long terme typiquement le bois les 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 plastiques les la plupart des matériaux vont émettre ce genre de matériaux de composés c'est une matière qui est par ailleurs intéressante parce qu'on arrive à pallier à la petite taille en 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 les collant bord à bord et en fait pour ce faire on a développé notre propre adhésif aussi réalisé à 100% à partir des clés de poisson ce qui fait qu'en fait on peut avoir des assemblages tout scalites sans besoin d'ajout de colle etc qui dans le mobilier conventionnel rend le recyclage en fin de vie assez compliqué recyclage en fin de vie qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs puisqu'on est on est 100% encore une fois recyclable voilà donc on vise comme je comme je comme je le disais un certain nombre d'applications verticales donc typiquement du revêtement de murs dans des environnements de magasins on peut faire aussi tout ce qui est présentoir dans les magasins pour le tertiaire on peut on peut faire des on peut envisager des applications acoustiques par exemple on peut envisager du revêtement mural des banques d'accueil des comptoirs d'accueil et puis voilà donc pareil dans tout ce qui est hôtellerie et restauration en fait il y a énormément d'applications qui sont encore à trouver et aujourd'hui on est en train de développer nos premiers projets le premier devrait sortir devrait être installé là dans le courant début du mois de juillet et puis les autres vont suivre dans le courant de l'année voilà merci je peux vous laisser peut-être avec une vidéo si j'ai encore un peu de temps je ne sais pas oui c'est bon puis après il va y avoir beaucoup de questions donc je les poserai d'accord on peut montrer une vidéo on avait dit que c'était sympa je ne sais pas si vous voyez du coup là vous voyez la vidéo oui alors est-ce que vous allez avoir le son ça c'est une bonne question vous entendez quelque chose c'est léger c'est une bonne non-pondent et et non-valuid de la 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 d'un d'un que nous écrons en d'un 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 car Through a low-energy patented process, we are able to produce a stone-like panel with a marble aspect that we address to interior designers and architects. Scale light provides many outstanding advantages. It comes from a renewable resource and biodegrades in nature in just a few weeks. Scale light can be fully recycled, and in fact, we already recycle our own production waste into new scale light. Our material can be machined with conventional timber tooling, but unlike timber, it is non-flammable, VOC-free, and contains no formaldehyde. Scale light is also a beautiful material which can be tinted to a number of colors. Scale light is suitable for interior wall cladding, home accessories, furniture, for projects in retail, hospitality, offices. We're happy to support architects and designers and help them realize their ideas with scale light. We're starting with scale light, but we're also initiating very important research to come up with the next range of materials and continue adding value to sustainable marine resource from all around the world. miraculously. NOBRE DE LA STRAIGHT Yes, sec. NOBRE DE LA STRAIGHT de la pêche parce que il y en a d'accord donc Eric si vous pouvez arrêter juste de partager votre présentation et puis je vais il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de de gens qui disent bravo c'est génial c'est super alors je vais leur prendre dans l'ordre la première question c'est comment est obtenue la coloration des carreaux parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs couleurs alors on utilise aujourd'hui des colorants en fait on a fait le parti pris d'avoir des matières qui soient absolument non délétères donc on a pris le parti pris d'utiliser des colorants alimentaires qui puissent retourner dans l'environnement naturel sans causer de dommages voilà mais on peut faire effectivement on peut les teinter dans un nombre de couleurs assez important sachant qu'on a une base qui est grosso modo une base de pierre calcaire donc un peu un peu beige avec lequel il faut composer d'accord l'autre question c'est est-ce que les carreaux sont hydrophobes ? alors pour c'est le en fait notre matière elle est elle est recyclable elle est biodégradable comme je le dis dans la vidéo en quelques semaines une des contreparties de ça c'est que il y a une sensibilité à l'eau un peu comme un je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose mais comme un un MDF ou un panneau de particules en fait ça va gonfler un peu ça va changer un peu d'aspect et puis si le contact se perdure un peu comme du plâtre ça va finir par se déliter donc on ne peut pas le nettoyer à l'eau avec une éponge alors on peut en fait nous ce qu'on fait c'est que on prescrit on prescrit un vernis qui est voilà sans lequel en fait pour l'ensemble des applications pour s'assurer justement qu'il est utilisable pour le protéger l'idée c'est de c'est de reléguer ces matières ces matières qui sont encore nocives on est en train de chercher on fait des on est en train de faire des tests avec de la de la résine de pain on est en train de de chercher les solutions les plus résistantes les plus résistantes et les moins les moins néfastes voilà il y a un je ne sais pas si je prononce bien votre prénom qui demande si c'est un substitut uniquement au ciment non absolument pas en fait c'est pas c'est difficile de je ne crois pas qu'on ait envie de parler de substitut en fait c'est un matériau à part entière qui va prendre sa place dans le paysage de l'ensemble des matériaux de la construction il se trouve que il est il va marcher sur un certain nombre de plates-bandes qui seront typiquement le bah les carreaux les carreaux décoratifs les les panneaux les panneaux de bois le béton le coriant aussi beaucoup je ne sais pas si vous êtes familier avec ce produit en fait le coriant c'est typiquement une résine minérale et qui qui s'utilise un peu comme un peu comme comme la nôtre donc quelque part s'il faut s'il faut viser quelqu'un ça serait plutôt ce produit là que le béton d'accord mais en fait on a on a des propriétés mécaniques et chimiques qui sont qui sont pas qui sont pas aussi aussi bonne que ce matériau qui est complètement peut être ressourcé donc pour un moment on n'y est pas d'accord alors justement la question suivante c'était c'est quoi la durée de vie de vie de vieillissement dans le temps voilà c'est bon alors une fois que une fois que c'est quand c'est dans un environnement de l'intérieur à l'abri de l'humidité en fait ça dure moi j'ai des qui les échantillons chez moi qui ont plus de 10 ans donc il n'y a pas de pour le coup ça tient bien même à la lumière par exemple oui ça résiste bien si on oui oui il y a des certaines couleurs vont rester mieux que d'autres mais voilà d'accord Valérie pose pas mal de questions elle revient sur les étapes intermédiaires de transformation sur la partie séchage elle demande quel est le mode de chauffage alors c'est intéressant il y a vous avez compris on a deux étapes de séchage on a une première étape de séchage des écailles qui sont brutes donc humides et ensuite on a une étape de séchage de nos plaques qui sont là aussi fabriquées selon un processus un peu humide le premier séchage il est fait aujourd'hui avec de l'énergie électrique mais en fait on est on travaille avec une start-up qui elle est en train de de se monter donc qui n'a pas encore accès à toutes les à tous les enfin qui n'a pas encore fait le choix de l'énergie sans doute qu'on utilisera plutôt du gaz qui est qui est d'une part moins onéreux et sans doute un peu moins plus efficace aussi mais en fait en Europe c'est un séchage le séchage c'est une étape qui consomme énormément d'énergie ouais c'est pour ça que la Marie a posé la question c'est le bilan carbone de cette chaîne en fait et qui est très compliqué en fait à mettre en place en Europe pour ce genre de coproduits parce que en fait vous avez un certain nombre de critères de food versus feed qui sont liés donc c'est des contraintes sanitaires donc en fait les machines elles existent mais pour le food pour le feed elles n'existent pas encore donc en tout cas les normes ne sont pas passées donc aujourd'hui c'est un sujet c'est un sujet complexe ce séchage par contre et c'est là où c'est intéressant en en Asie en au Maroc en fait c'est des et dans tous les pays un peu subtropicaux en fait c'est des c'est des pays où cette matière est déjà récoltée est déjà séchée et en fait l'intérêt c'est qu'elle est séchée au soleil donc elle est absolument zéro carbone ce qui est ce qui est très intéressant d'un point de vue consommation carbone si ce n'est que derrière vous avez le le transport qui contrebalance un peu ça mais pas à la hauteur du séchage donc nous notre objectif c'est de mettre de structurer la filière en France et en Europe c'est super important pour pouvoir produire de la matière locale et valoriser les coproduits localement puisque quelque part si ils arrivent à le faire en Asie pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ici mais ça va être aussi de produire localement en Asie une matière à meilleur marché voilà d'accord Valérie tu as posé pas mal de questions tu peux peut-être prendre le micro ne serait-ce que pour préciser ce que tu veux dire par ces couilles de la reproductibilité tu veux bien nous expliquer un peu ta question oui merci beaucoup et merci Dominique donc c'est intéressant parce qu'on voit que c'est des voies d'optimisation aussi pour des pays qui en auront bien besoin donc merci à vous et je mesure à la complexité de la question du chauffage que vous avez évoqué sur la reproductibilité vous avez répondu en partie sur le colorant donc ma question c'est est-ce qu'on a parce qu'en architecture en design toute la question de reproduire la couleur à l'identique est-ce que alors après c'est pas forcément une contrainte la diversité peut être aussi une opportunité mais pour certains usages la reproductibilité à l'identique de la couleur est un élément important est-ce que vous avez une garantie je dirais quelque part de reproductibilité de la couleur et du rendu d'une pièce à l'autre à notre stade de développement et surtout compte tenu du motif en fait qui est qui est qui est inhérent la matière on n'a pas de garantie de couleurs les couleurs peuvent varier c'est une des contraintes qui aujourd'hui en fait plaît plutôt aux architectes après en fait nous si vous voulez la couleur qu'on met dans notre matière elle sera toujours la même en revanche dans le motif il va y avoir des variations de couleurs mais de la même manière que le MDF est un peu moucheté etc de la même manière que le béton aussi a des variantes de couleurs aujourd'hui c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient mais je suis d'accord que ça risque de le devenir j'avais juste un petit commentaire mais c'est à la marge le bois naturel n'émette pas de COV après c'est parce qu'effectivement il y a un recyclage de ce qu'on appelle les bois traités le bois alors moi c'était juste un petit commentaire le sapin en fait tous les bois émettent des COV de nature en fait c'est des COV qui ne sont pas nocifs par contre mais il y a des effectivement les bois traités les bois non traités ce n'est peut-être pas des COV nocifs en revanche les bois traités effectivement c'est bien c'était mon point en fait juste par rapport à la filière bois j'avais lu le commentaire je m'étais merci tu as une question sur le prix combien ça coûte Eric alors justement le prix le prix dépend dépend énormément de l'économie d'échelle aujourd'hui on en a peu parce qu'on en a au début de notre histoire il faut savoir que le produit a été lancé au début de cette année oui avant on était en développement donc aujourd'hui on est à un prix de départ sur une matière 100% Europe un prix de départ à 500 euros du mètre carré mais c'est un prix qu'on aimerait faire baisser on est en train de construire une offre Asie donc avec une matière asiatique qui serait elle autour de 300 euros ok pour pour les gens qui ont le portefeuille plus sensible que le que le joliment dit portefeuille sensible Pascal nous pose une question assez amusante j'y avais pas pensé est-ce qu'il y a eu à traiter il y a eu un problème avec l'odeur du poisson en fait est-ce qu'il y a eu quelque chose à traiter ah bah les les odeurs c'est c'est notre c'est notre bataille quotidienne c'est sûr en fait c'est une matière première qui est périssable et qui qui génère des odeurs de très fortes quoi très vite donc on travaille on surgèle notre matière très tôt et ensuite on la nettoie et on la sèche au plus vite justement pour éviter ces odeurs mais après la plus d'odeur en fait une fois qu'elle est réduite en poudre c'est fini ouais c'est fini si on met des plaques chez nous ça sent pas le poisson non 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 c'était quand même un des effectivement un des points ouais j'avais Fernand qui faisait une petite remarque bon après il faut regarder un peu tous les chiffres et le quiz je crois qu'il y aura des chiffres intéressants c'est est-ce que finalement de créer des matériaux avec des déchets enfin ce type de déchets est-ce que ça va pas du coup avoir un impact inciter à développer la pêche quelque part on a de la marge avant que ça arrive et d'autre part nous on a fait le choix aussi d'aborder un marché un peu plus un peu plus haut de gamme justement pour éviter de devoir peser sur 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 ces ressources qui sont qui sont fragiles mine de rien mais le la pêche et l'aquaculture n'ont pas besoin de nous pour augmenter leur capacité chaque année franchement donc nous on est là pour valoriser un déchet qui aujourd'hui n'a aucune valeur nutritive qui est qui est une charge pour toutes les les farines animales même qui sont qui les contiennent parfois donc non on est on est plutôt mais c'est 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 juste comme 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 problématique et comme comme peur quelque part de voilà de ne pas vouloir de faire partie la solution n'est pas du problème quoi merci il y avait une dernière remarque c'est vrai que ce type de matériaux ressemble à du marbre et donc si on comparait si on compare alors je pense que j'y connais pas grand chose mais en mètre carré je pense que le marbre coûte quand même plus cher que la scalite c'est quoi les autres en fait dans le marbre vous avez des dans le marbre vous avez des marbres qui sont qui coûtent 50 euros du mètre carré ah d'accord et d'autres qui en fait tout est une économie d'échelle et d'autres qui vont plutôt des marbres assez rares qui vont aller qui vont monter jusqu'à 1200 euros du mètre carré donc ouais c'est difficile il y a tout franchement il y a tout dans les matériaux c'est vous seriez surpris de voir à quel point ça peut monter haut et vite ok Fariel reposez la question vous l'avez bien dit c'est que à quoi ça sert ces panneaux on est vraiment en intérieur on n'est pas en extérieur parce que c'est pas on est plutôt en vertical qu'effectivement on n'est pas en horizontal on ne peut pas faire un plancher avec ça pas pour le moment pas pour le moment voilà et du coup on est plutôt en panneau de décoration en fait en intérieur on est en panneau décoratif pour l'intérieur on va l'idée c'est de développer ensuite une gamme de matériaux typiquement une gamme acoustique une gamme de matériaux structurels aussi pour pouvoir faire du mobilier ah ça c'est sympa ça ah oui on pourrait faire du mobilier bien sûr bien sûr on a fait des tests là où sur un matériau de cette épaisseur là ça supportait ça supportait mon poids en entier donc il y a vraiment des il y a vraiment des des vraies qualités structurelles à aller chercher et ça fait partie des développements futurs et l'acoustique à mon avis quelque chose d'intéressant parce que alors l'acoustique en fait il y a des solutions très simples pour y arriver typiquement la perforation mais nous on aimerait avoir un produit qui soit directement acoustique bon voilà ça fait partie des développements futurs d'accord bah écoutez ce que je vous propose c'est de passer à la partie quiz donc je vais reprendre la main et on va donc si pour ceux qui n'étaient pas encore connectés sur le slido vous pouvez je pense nous rejoindre je pense que c'est faisable dans le c'est juste un lien sur lequel vous devez quitter et moi je vais lancer les autres questions voilà je crois qu'il y en avait quatre c'est ça Eric il y en avait trois trois bon trois c'est pour voilà alors la première question donc je vous laisse comme pour tout à l'heure quelques secondes quelle est la quantité de consommé oui excusez-moi il y a un mélange de poisson consommé ça c'est bizarre qu'est-ce qu'il me fait donc vous vous avez la bonne mais c'est le petit traducteur qui m'a fait un truc bizarre donc c'est quelle est la quantité de poisson consommé par an alors là je ne me rappelle même pas de la réponse donc je participe comme tout le monde mais alors franchement aucune idée voilà je laisse quelques rondes on est bien dans le timing allez on y va on va voir comment vous avez répondu tous alors à priori tout le monde ça se partage un peu la majorité entre 178 et 210 c'est vrai que les chiffres sont assez proches voyons la bonne réponse c'est effectivement 178 millions de tonnes par an il y en a qui ont révisé c'est évidemment dans le monde oui dans le monde effectivement j'aurais dû peut-être préciser oui oui parce que ça faisait beaucoup quand même sinon ça faisait beaucoup alors la deuxième question comme ça vous la préciserez on va voir comment elle s'est alors quelle est la part totale consommée sur l'ensemble des poissons reprécisez un petit peu la question Eric parce que c'est vrai qu'au départ j'avais pas sur le quelle est la part consommée sur le poisson en fait qu'est-ce qu'on consomme du poisson voilà oui globalement sur un poisson en fait c'est ça sur un poisson ou sur l'ensemble qu'est-ce qui fait la part des déchets et qu'est-ce que l'on consomme c'est ça que ce qu'on rejette en fait ok moi je dirais hop donc je vous laisse pareil un petit peu quelques secondes quand même ça fait chier on y va je pense que vous avez pratiquement tous répondu alors c'est à partager Eric donc vous êtes quand même plus sur voilà on consomme quand même 30% ouais en fait dans le monde c'est une donnée qui est mondiale donc en Europe on est un peu meilleur alors on va voir mais je crois que tout le monde c'est un peu il y a un peu de voilà il y en a qui sont il y a un petit 30% allez moins de 10% d'autres sont un peu plus optimistes à 21% et ça va jusqu'à 30% et la réponse c'est quand même jusqu'à 30% ouais c'est assez étonnant il y a jusqu'à 70% du poisson qu'on gaspille du monde c'est énorme entre les prises qui sont qui sont rejetées en mer sans être sans même arriver au port et les arêtes et les les nageoires et les têtes et les peaux etc tout ça c'est ah oui tout ça c'est jeté même si paraît-il de grands cuisiniers peuvent faire de ce que j'ai lu mais je ne l'ai jamais fait j'avoue paraît-il on peut faire du fumet de poisson avec les têtes les arêtes on peut recycler en fait nous en tant que cuisiniers cuisinières particuliers la soupe de poisson c'est fait avec tous les restes ouais tout à fait il y a une troisième question c'est ça ouais qui a trait plus à la voilà la quantité de déchets que produit le secteur de la construction là on est sur le secteur de la construction c'est quoi quand vous dites déchets c'est quoi comme type de déchets c'est tous déchets confondus pour le coup d'accord ouais et en France là on est sur la France là on est sur la France ouais ouais on est toujours bien dans le timing donc prenez le temps de répondre allez on va les regarder alors ah ça ça hésitation entre 4 et 40 millions de tonnes c'est quand même pas la même chose ou 100 000 tonnes là c'est vraiment plus léger et bien on va les regarder et la bonne réponse aïe 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 c'est 40 millions ouais c'est énorme ce qu'on jette en fait ce que l'industrie de la construction jette ouais en France par an c'est c'est l'intérêt de ces matériaux qui sont de l'intérêt de faire des matériaux qui soient recyclables et biodégradables ben oui oui alors la scalite en est un mais il y a certainement moi c'était une de mes questions que vous avez posé c'est qu'il y a plein d'autres choses en ce moment qui peuvent donner lieu à créer des matériaux plus il y en a d'autres il y en a d'autres il faut faire attention avec il y a le bois le bois c'est le c'est le matériau biosourcé biodégradable par excellence après quand il est traité c'est une autre une autre histoire mais en fait il faut faire attention il y a quand même beaucoup de de matières qui sont qui utilisent des des plastiques ou des résines avec des charges qui en fait créent des composites et qui sont ensuite très difficilement recyclables et clairement pas biodégradables voilà c'est ça c'est que vous vous êtes complètement sur toute la chaîne jusqu'au bout on va dire alors il y a plein de choses qui sont en train de naître il y a d'autres solutions qui sont en train de naître oui oui c'est juste incroyable c'est vrai là on pourrait faire beaucoup beaucoup d'autres ateliers sur le sujet mais c'est ça que je trouve ça chouette et que en tout cas Pinkino on va essayer petit à petit de partager surtout nos ateliers écoutez merci merci Eric merci à vous on va passer à la troisième présentation mais bon on pourra à la fin pour ceux qui restent poser encore quelques questions s'il y en a d'autres donc je vais passer la parole maintenant à Caterina et Thierry je crois qu'ils vont faire un petit duo sur mais après alors c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bien bon bonjour à toutes et à tous je suis très heureuse d'être ici avec vous et tout d'abord je tiens à remercier Dominique Barraud et elle est en poursi de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre invention je suis Caterina Ler biologiste j'ai travaillé comme chercheuse en cancérologie au CNR de Jeanne et puis au centre national de recherche en agriculture où je me suis occupée de la culture d'agriculture hors sol c'est à dire sans terre et de tout ce qui touche à l'agriculture de précision j'ai ensuite quitté le centre national de recherche pour développer avec mon mari ingénieur Enrico Mazel une innovation bio-espirée qui a considérablement simplifié la culture hors sol et qui a donné une naissance au système de culture totalement innovant qui s'appelle MeaPlante et que nous avons révélé je me suis dédiée à la recherche en agriculture parce que je pense qu'elle est fondamentale car elle doit enlever un grand défi assurer la sécurité alimentaire pour tous on a besoin de nourrir de plus en plus de personnes dans le monde et le sol fertile disparaître rapidement et à cause de l'agriculture intensive et du changement climatique et les ressources en eau et en terre arable diminuent considérablement comme vous pouvez le voir la population augmente il y aura 9 milliards d'habitants en 2050 sur terre et la population sera principalement concentrée dans les villes et les ressources en eau vous voyez en eau douce sur le planète ne représentent que le 2,5% et l'agriculture en utilise déjà le 69% alors la délégure hors sol un circuit fermé grâce à sa productivité élevée à son économie d'eau peut apporter une contribution significative à l'agriculture traditionnelle ils pourront repondre ensemble au virtuel par exemple la culture hors sol un circuit fermé permet de cultiver dans des bâtiments abandonnés où on peut également faire de la culture verticale en augmentant ainsi le nombre de plantes par unité de surface on n'utilise ni pesticides ni herbicides de plus aucun nitrate ne vient polluer les aquifères les aquifères par contre actuellement tous ces systèmes de culture se font insert dans des environnements protégés et ils nécessitent tous des investissements importants du personnel spécialisé une gestion coûteuse complexe et c'est pour toutes ces raisons que leur diffusion à grande échelle est restée très limitée alors notre but a été de trouver une solution pour pallier à toutes ces contraintes afin de simplifier la culture hors sol et de la rendre vraiment accessible à tous et partout actuellement les technologies utilisées en culture hors sol sont les suivantes en résumant la culture hydroponique où les racines poussent directement dans l'eau et la culture aéroponique où les racines poussent dans l'air et sont poulverisées de solutions nutritives de façon cyclique et les cultures sur substrat où les racines poussent à l'intérieur d'un matériau mais toutes toutes ces techniques comportent des limites les cultures hydroponiques sont limitées aux plantes à cycle court comme les salades parce que le but est temps d'éviter la nature des racines les cultures aéroponiques sont également limitées à certaines espèces de plantes et nécessitent des technologies très complexes car elles présentent des risques élevés en raison de la vulnérabilité des racines qui sont à plein air et les cultures à substrats qui donnent des meilleurs résultats ce sont les plus utilisés mais toutefois la gestion de la solution nutritive requiert elles aussi l'utilisation de techniques très complexes alors pourquoi les cultures sous-substrat comportent-elles ces limites parce que le 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 limité c'est ça le problème tous les substrats utilisent tous les substrats utilisés absorbent l'eau et bien évidemment les sels minéraux qu'ils contiennent les sels se concentrent dans le substrat puis se retrouve dans la solution nutritive de façon totalement aléatoire et ce qui va modifier les propriétés de la solution c'est la raison pour laquelle pour équilibrer et surveiller la solution nutritive on a recours à des technologies complexes et à du personnel spécialisé ayant des compétences spécifiques dans ce domaine mais le dogme de la recherche en culture au sol est que la seule façon de retenir l'eau dans le substrat est que celui l'absorbe tous les substrats utilisés doivent doivent être perméables car ils doivent absorber l'eau et les sels minéraux qu'ils contiennent qu'on ferait une éponge pour un site restituer les plantes les substrats doivent donc être pour vous de microports dans lesquels les sels minéraux se concentrent et à l'intérieur desquels vous voyez ici dans le dans le diapo les sels se concentrent et se développent aussi des bactéries et des champignons alors mon expérience dans ce domaine m'a amené à changer complètement de cap car pour moi vraiment la seule manière pour pallier à ce problème de salinité était de trouver une solution qui permette de retenir l'eau et les sels minéraux sans jamais les absorber et cela simplifierait considérablement la culture au sol et vraiment permettrait de la rendre enfin accessible à tout ça et comment le faire c'est en observant la nature que j'ai trouvé la solution vraiment bien inspirée par des gouttes d'eau de pluie en suspension sur une toile d'araignée je me suis dit on peut un peu retenir l'eau vraiment sans l'absorber et inspirée par ces gouttes d'eau en suspension sur les fils de la toile d'araignée mon mari ingénieur et moi alors nous avons créé un substrat qui grâce à sa structure et à la tension superficielle de l'eau est en mesure de retenir précisément la quantité de solutions nutritives permettant de faire pousser différentes variétés de plantes et tous ensemble la technologie utilisée dans ce substrat consiste en entrelacement tridimensionnel de fils hydrophobes de fable diamètre constitué à partir de matériaux inertes et recyclables sur lesquels les gouttes additionnées de sel minéraux restent en suspension et sont totalement disponibles pour les plantes qui se nourrissent se développent sans racine vraiment dans les conditions optimales les gouttes non absorbées par les plantes retombent par gravité dans le recevoir prévu à cet effet et dans cette manière on n'a plus risque d'asthysie des racines et ça c'est un gros problème dans la culture au sol et de plus les racines ne dépensent plus d'énergie pour absorber l'eau et les nutriments car les gouttes en suspension sur le substrat sont totalement disponibles pour la plante alors on dit vraiment comme d'habitude la nature a été très généreuse elle nous a donné vraiment la clé de simplification de la culture hors sol vous voyez les plantes sont toutes vigoureuses on les a fait pousser tous ensemble dans le même système et vous voyez c'est très simple il suffit d'insérer les plantes débarrasser de leur terre dans le substrat et d'ajouter de l'eau et de ses minéraux de temps en temps et dans le recevoir et on a mais il n'y a plus de problème de salinisation du substrat sont finis les contrôles sophistiqués sont finis de plus nous avons réussi à créer un substrat totalement innovateur qui par sa cohésion sa souplesse son isolation thermique et un parfait équilibre entre l'espace vide et plein reprend toutes les caractéristiques d'un terrain idéal bien entretenu et bien arrêt que nous avons appelé terrain idéal depuis six années nous avons testé un extérieur vous voyez c'est tout à l'extérieur tout stress test pour les plantes exposés aux intempéries nous avons planté de nombreuses variétés de fruits de légumes de fleurs de plantes pérennes et nous avons également planté vous voyez ensemble dans le même cycle d'irrigation aussi des plantes qui ayant des besoins en eau différentes et par exemple nous avons cultivé une pastèque à côté d'une plante grasse et celui-ci c'est notre dernier prototype qui mesure environ 2 mètres de hauteur pour environ 0,5 mètres carré d'emprise au sol dans lequel nous avons planté 50 plantes qui poussent ensemble vous voyez de façon rigoureuse et par exemple nous avons mis des tomates des aubergines des poivrons des piments des métacardes de cocombre de courgette basilic persil la stevia aussi je ne sais pas si vous la connaissez et le melon la pastèque et aussi des fleurs de planteur d'orment d'orment nous avons planté ma part dans ce système des vignes il y a trois ans que nous avons des vignes qui sont très vigoureuses et si vous allez dans notre site vous voyez notre production et notre système fonctionne de manière autonome on lui consacre peu de temps et vous voyez on ne demande que un peu d'entretien ici sont les tuyaux les petits tuyaux ou la plante les plantes poussent et ici on se peut ici les tuyaux les tuyaux les plantes poussent ici il y a le resservoir l'eau recircule ça c'est le circuit fermé l'eau c'est toujours la même avec le sel minéraux maintenant je vais présenter mon partenaire qui va continuer la présentation qui est Thierry Perinetto merci pour votre attention je me déplace bonjour à tous merci Katerina je vais maintenant vous présenter les avantages de notre système de culture notre système meaplante ouvre de nouveaux marchés qui permettront de créer de nouveaux postes de travail à qui s'adresse meaplante meaplante s'adresse aux agriculteurs qui auront la possibilité de faire des cultures verticales et horizontales et bien évidemment comme vous a expliqué Katerina ils n'auront plus aucun problème dû à la salinité ils s'adressent aussi aux architectes on peut faire des murs et des toits végétalisés parce que notre système est léger propre étanche mais aussi ils s'adressent aussi aux ONG et aux particuliers notre système de culture hors sol en circuit fermé permet pour la première fois d'apporter cette technique en ville offrant ainsi aux particuliers la possibilité de cultiver un véritable potager sur son balcon sa terrasse favorisant ainsi les circuits courts ou plutôt même très courts puisque l'on passe directement du potager à l'assiette son faible coût sa facilité de mise en oeuvre permettent pour la première fois de rendre la culture hors sol en circuit fermé accessible à tous notre système de culture peut satisfaire aux besoins des personnes qui ont peu de temps libre et qui veulent cultiver leur propre potager consommer des produits frais sains riches en nutriments sans herbicides ni pesticides notre innovation apporte une véritable solution alimentaire sans impact environnemental bien au contraire notre invention permet d'amener l'agriculture dans les villes sur les terrasses des appartements sur les toits des immeubles de réduire les gaz à effet de serre mais aussi de les absorber de diminuer les îlots de chaleur urbain et de réduire la consommation d'emballages notre système contribuerait aussi à rendre moins vulnérables les millions d'habitants qui vivent en ville en cas de problèmes d'approvisionnement ou de problèmes dans les transports mais Applant apporte aussi une solution aux populations qui souffrent de garanties alimentaires en les rendant moins dépendantes et beaucoup plus autonomes les données de la FAO concernant la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde ont montré que pour la troisième année consécutive la faim dans le monde a gagné du terrain notre système apporterait une amélioration significative de la qualité de vie des personnes qui vivent dans des pays qui ont peu de ressources en eau et en terre arabe et qui sont souvent engagées dans le travail acharné des champs pour soutenir et nourrir leur famille elles doivent souvent parcourir de grandes distances à pied pour se procurer l'eau nécessaire aux cultures avec mes aplantes il ne serait plus nécessaire de labourer de désherber d'arroser les champs cultiver deviendrait facile et ne demanderait pas d'effort l'approvisionnement continu en eau ne serait plus nécessaire parce que notre système permet de réaliser une économie d'eau de l'ordre de 90% par rapport aux cultures traditionnelles ils fonctionnent de manière autonome pendant plusieurs semaines notre solution pourrait non seulement garantir une sécurité alimentaire aux familles mais aussi leur apporter un revenu généré par la vente des produits cultivés actuellement nous ne sommes pas encore sur le marché nous recherchons des ressources financières pour industrialiser nos prototypes nous pouvons par exemple envisager de céder des licences à des sociétés présentes dans les pays où nous avons déposé des demandes de brevets ou rechercher des investisseurs ou bien des financiers et pourquoi pas des subventions les USA viennent de nous délivrer le brevet notre vœu le plus cher serait de de collaborer avec des organisations non gouvernementales ou bien des fondations qui ont déjà un réseau bien établi dans le monde et pouvoir apporter ainsi une solution durable à de nombreux pays en détresse alimentaire qui manquent de terres cultivables et qui ont de faibles ressources en eau nous serons alors en mesure de distribuer à grande échelle notre système de culture hors sol en circuit fermé et d'apporter notre contribution afin de répondre aux besoins de ces populations et les rendre beaucoup plus autonomes notre objectif est certes très ambitieux mais le temps est venu d'agir avec des solutions concrètes pour le bien de tous et le bien-être de notre planète je vous remercie de votre attention merci Thierry et Caterina c'est une belle histoire et j'espère qu'elle va prendre racine si je veux oui c'est le cas de toi c'est le cas de toi on va vous poser quelques questions voilà si vous pouvez juste arrêter de partager alors il y a plusieurs questions la première la première c'est Valérie Valérie je te laisse poser ta question parce qu'elle est très longue et très précise oui bonjour Caterina je vous remercie beaucoup bravo en tout cas pour cette belle initiative j'avais deux questions du coup je vais poser les deux questions en même temps elles s'envoignent la première c'est la question de l'eau elle est stratégique dans les pays que vous avez mentionné mais aussi dans ce qu'on appelle nos zones intermédiaires et donc j'avais une question sur votre solution substrat est-ce que vous avez imaginé peut-être une application sur les pleines cultures par des systèmes par exemple d'enrobage de graines ou de rhizomes donc ça c'est une première question et là vous avez ma deuxième question j'enchaîne les deux comme ça je ne mobiliserai pas la parole la deuxième question vous avez présenté des applications grand public on va dire sur vos images j'aurais une question par rapport quel est votre avantage compétitif par rapport au système d'hydroponie classique donc si j'ai bien compris le substrat mais est-ce que vous avez un brevet ce dernier et donc avec plaisir de vous aider si vous avez besoin de relais pour la phase d'accélération que vous évoquiez à la fin voilà donc deux questions sur une extension en pleine culture par rapport à la technologie que vous proposez puis trois d'expliciter peut-être un peu plus l'avantage compétitif par rapport au système d'hydroponie existant merci voilà donc notre système par rapport aux substrats qui sont utilisés dans les serres permet de réduire énormément les coûts puisqu'on n'a plus le problème de salinité donc déjà au niveau industriel on réduit les coûts énormément les coûts ensuite on n'a pas besoin de personnes spécialisées aisées n'importe qui peut cultiver on a besoin de connaissances en agriculture au sol après le système le système est étanche il est propre il est léger donc on peut l'utiliser sur les toits sur les toits d'immeuble vous savez que la terre c'est lourd ça a ses inconvénients c'est lourd ça salit souvent ça génère de l'humidité notre système étant étanche on n'a pas ces problèmes ensuite au niveau de la culture on a planté comme vous expliquez Catherine plusieurs espèces de plantes dans une même ligne de culture et ces plantes ont des besoins en eau différents donc notre système permet de simplifier considérablement la culture hors sol en circuit fermé comme vous avez pu le voir sur les photos alors il s'adresse bien évidemment aux particuliers aujourd'hui à notre connaissance il n'y a pas de il n'y a pas de système de culture hors sol qui puisse s'adresser aux particuliers on peut faire des toits végétalisés bien sûr des murs végétalisés voilà je ne sais pas si j'ai perdu pour bien votre question oui dans l'hydroponique on fait seulement des salades des plantes par cycle court parce que sans substrat c'est difficile à cultiver nous avons des plantes qui ont des plantes vivaces qui sont là il y a 6 ans c'est un problème on a essayé avec des raisons on a essayé avec des graines tout pousse bien on a encore fait des expérimentations dans des petits espaces on n'a pas on a essayé de faire une coutillation essentielle et vous avez déposé des brevets oui nous avons déposé des brevets en Europe aux Etats-Unis on a eu le brevet aux Etats-Unis d'ailleurs aux Etats-Unis on a déjà déléré le brevet et on a déposé un peu partout à l'international il y a effectivement des solutions qui existent si vous voulez je vous mettrai en lien parce que vous proposez des alternatives par rapport à ce qui existe et donc je vous ai mis le lien et avec plaisir si vous avez besoin d'aide en tout cas si c'est vraiment une alternative qui n'existe pas maintenant alors il y a plusieurs autres questions toujours la question effectivement qui intéresse tout le monde c'est quoi l'ordre de grandeur de prix vous ne l'avez peut-être pas encore calculé de l'équipement pour un particulier alors écoutez aujourd'hui on part sur un petit kit à partir de 150 euros celui que vous avez vu et après tout est modulable donc on n'a pas vraiment le prix industriel au niveau industriel mais on a fait en sorte que les produits que ce soit du plus petit au plus grand soient à la portée de tout le monde on n'utilise pas de matériaux qui soient très sophistiqués très chers en plus les kits on va faire ça sous forme de kits qui seront modulables donc ça permet de prendre un module et voir après d'augmenter les modules en fonction des besoins en Italie on irait partout pour tout et pour tous les poches pour tout le monde voilà on a essayé vraiment de le rendre le but c'était de rendre la culture au sol qui est très compliquée et dont la gestion est très difficile parce qu'il faut des sondres il y a des ordinateurs qui calculent la salinité qui gèrent la salinité il faut dans les serres dans les autres systèmes il faut aussi des systèmes de stérilisation de la solution pour les bactéries nous n'en avons pas besoin en plus l'avantage c'est que pardon l'avantage c'est que le système fonctionne de façon autonome l'eau non utilisée par la plante retombe dans le réservoir elle est remise en circulation de façon cyclique et la personne peut partir en vacances quarts de jours trois semaines le système sont sûr il n'y a plus besoin d'arroser il n'y a plus besoin de se passer la tête pour l'arrosage la seule chose qui est importante nous on prend par exemple des petits plants ce qui est très important c'est de débarrasser la terre des racines des plants voilà quand on met le plant dans le substrat il faut qu'il n'y ait plus de terre dans les racines voilà il y a Fernand qui demande quels sont si vous en avez mais j'ai cru comprendre que non vos concurrents donc a priori il n'y en a pas de direct et vos perspectives de croissance mais là vous êtes un peu en phase de démarrage pour le moment il n'y a aucune cédric demande mais peut-être cédric vous l'avez précisé cédric demande si vous avez besoin de cobayes pour tester votre technologie dans différentes régions alors je ne sais pas ce que veut dire cédric si cédric de cobayes non je ne pense pas en fait tout ce qui pousse en terre pousse dans notre système mais il faut quand même un peu de soleil non Katerina parce que dans votre beau pays en Italie vous avez plus de soleil quand même que ici oui mais on a beaucoup on a beaucoup de verres on a eu en 2017 en 2018 il y a une trombe marine ça a soufflé à 120 kmh les plantes elles sont restées accrochées bon d'accord mais mais s'il y a de soleil suffisant on peut mettre des lampes on peut on peut mettre des lèvres des lèvres même à l'intérieur après il y a une chose qu'on a peut-être pas soulevé c'est que dans notre système la plante se nourrit uniquement de ce dont elle a besoin donc si elle a besoin d'eau elle va prendre de l'eau qui est à disposition si elle n'a pas besoin la goutte elle va tomber par gravité donc la plante se nourrit de façon optimale ça lui permet une plante qui est cultivée en terre a besoin de beaucoup d'énergie pour absorber l'eau de la terre là dans notre système la plante n'a pas besoin de fournir de l'énergie pour se nourrir et donc les plantes elles poussent de façon rigoureuse et je pense qu'elles nourrissent plus vite elles sont plus grosses elles ont beaucoup plus de goût voilà et le substrat donc il y a une question sur la durée de vie parce qu'il y a un substrat est-ce qu'il y a quand même des choses à renouveler au bout d'un an deux ans trois ans ou ça dépend ça dépend parce qu'un peu s'il y a des plantes qui sont je dis il y a six années que nous avons des plantes plantées on ne doit rien faire si vous si vous plantez des tomates les tomates nous commençons à planter les tomates en février et on continue la pollution jusqu'à le centre d'accord jusqu'à là on ne doit rien faire après on peut éliminer la plante laver le substrat est replantée est replantée après je suppose qu'il y a un mode d'emploi de toute façon et d'ailleurs il y a des questions enfin c'est pas que des questions c'est que vous avez déjà des acheteurs là vous voyez là en ligne ils sont tous prêts à l'acheter mais vous savez que toujours nous nous demandent mais je veux acheter je veux acheter vous acheter ce kit SVP Cédric pose la question moi je l'ai déjà posé aussi donc là il faut attendre un peu c'est ça oui oui on est en phase d'industrialisation pour l'instant tous nos prototypes fonctionnent parfaitement maintenant on doit passer on doit passer à la phase de l'industrialisation et vous une petite une date une date sur maintenant on cherche aussi des investisseurs qui vont donc ça va prendre un petit peu de temps encore mais bon de toute façon on peut vous suivre sur votre site internet on peut pour l'instant tous les investissements qui ont été faits sont faits par des fonds propres oui d'accord écoutez il y a peut-être d'autres questions mais je pense que je les ai je vous propose de passer aux questions de quiz qui peuvent générer d'autres questions donc c'est moi qui vais partager mon écran attendez on ne vous oublie pas voilà je partage mon écran alors on continue voilà donc pareil vous retournez sur sur Slido et je vous laisse répondre donc pourquoi le système EaPlante est-il bio-inspiré il peut y avoir plusieurs réponses je crois Catherine sur cette question plusieurs réponses possibles plusieurs réponses possibles ah oui j'aurais dû le noter plusieurs réponses possibles alors j'attends c'est pareil on a toujours ça c'est pour savoir si vous avez bien suivi tous attention attention je crois qu'on a à peu près 12 personnes qui répondent donc on va attendre les 12 c'est ce que j'ai repéré tout à l'heure 11 12 je pense que ça va être bon à moins qu'il y ait des nouvelles personnes qui répondent mais je pense que là c'est ok alors on va voir un petit peu le taux de réponse ah donc 100 personnes ils ont tous bien compris la toile d'araignée ça c'est rentré c'est voilà après parce qu'ils possèdent les mêmes qualités de la terre et aussi parce qu'ils absorbent l'eau comme la terre et bien voyons les réponses vous avez pratiquement tous bien répondu non ça absorbe pas l'eau comme la terre justement mais c'est les mêmes qualités vous pouvez nous réexpliquer un petit peu juste redonner une toute petite précision sur la réponse Thierry ou Catherine si vous voulez oui alors la terre c'est comme les autres substrats qui vont utiliser parce que la recherche a cherché de limiter la terre la terre est pour vous de microports aussi les substrats doivent être produits de microports d'accord quand le système n'a pas de microports il retient l'eau sur les fils avec la forme de goutte c'est le principe de la de la tension superficielle et et ça permet de de s'amplifier de réduire le contrôle de d'éviter la salinisation la salinisation du substrat parce que aussi dans la terre elle va se saliniser d'accord c'est le même problème mais les autres qualités non les autres qualités de la terre sont cela ça se plaît ça son équilibre l'espace vide est plein comme c'est un terrain idéal bien entretenu alors c'est fait c'est notre souci a les mêmes qualités de la terre la cohésion oui ça permet aux plantes de pousser de pousser aussi à l'extérieur parce que la les racines s'enracine très bien comme dans la terre pas dans les autres substrats qui ne sont pas cohérentes et alors les racines ne sont ainsi capables de se raciner comme dans la terre c'est pour ça à ce fond à l'intérieur alors la deuxième question on y va pareil c'est pour voir si vous avez bien suivi quel est le principe physique bio-inspiré qu'utilise le substrat mes implantes oui c'est ça il n'y a qu'une seule réponse possible Catherine ou là ou deux je ne sais plus non une seule une seule oui oui c'est ça une seule ok alors c'est pareil je vous laisse 12 personnes répondre les 12 personnes qui participent beaucoup c'est comme c'est un peu comme l'autoricole les questions question à choix multiple c'est un peu oui un peu moins dur quand même puis là on ne vous enlèvera pas votre permis voilà on risque pas grand chose ah 11 un douzième qui hésite ou qui ne participe plus c'est plus bon de toute façon c'est pas 13 ah bah non maintenant j'ai 13 personnes qui participent ok j'y vais alors donc vous avez répondu 46% la tension superficielle de l'eau et 50% la capillarité à l'intérieur du substrat et la bonne réponse c'est la tension superficielle de l'eau oui donc là c'est un peu technique ça fait difficile bon on va passer il y a encore deux autres questions pour respecter un petit peu le timing mais de toute façon je crois qu'il y a beaucoup un vous aurez tous la présentation c'est ça qui sera envoyé donc vous pourrez réviser tranquillement chez vous et puis je crois que vous avez un site internet on vous enverra toutes les informations de toute façon pour suivre l'actualité et en savoir un peu plus troisième question combien de millions en millions de tonnes combien de milliers de tonnes de fertilisants à base d'engrais azotés ça c'est intéressant l'agriculture mondiale répand-t-elle chaque année je ne sais plus non plus j'ai les réponses moi vous voyez ça se mesure quand même en millions de tonnes alors c'est dans le monde certes mais bon oui oui bien sûr c'est quand même beaucoup tout cela bon ça va répondre très très vite ça répond très vite voilà tout le monde a répondu alors vous êtes quand même plutôt sur une tendance 115 millions de tonnes mais bon entre 95 et 115 c'est pas très éloigné 55 il y a des optimistes là on va voir qui a raison aïe 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 115 millions de tonnes oui c'est beaucoup donc utilisé chaque année dans le monde entier donc évidemment des engrais qui polluent quand même plutôt oui et dans la dans la l'agriculture soit un circuit fermier comme la nôtre on va on va pas laisser rien dans l'environnement oui tout à fait oui ça c'est zéro voilà c'est zéro on passe de 115 à zéro non voilà c'est quand même dans un monde un peu très 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 optimiste troisième question quel tiens pourquoi il m'a mis 10 bon c'est des des traductions quel pourcentage de fertilisants à base d'azote stockés par l'agriculture finit dans les océans bah oui on continue qu'est-ce qui arrive finalement dans les océans je laisse répondre c'est qu'à un moment donné tout ça ça pollue la terre mais aussi l'eau et l'eau on parle beaucoup de l'eau depuis le début de notre atelier je crois que tout le monde a répondu alors on y va alors vous hésitez entre 35 et 55% voyons 35% ce qui est déjà quand même pas mal un bon tiers de ces fertilisants arrive dans les océans nos pauvres océans et oui parce que l'azote c'est un problème pour les océans parce que on va l'éutrophiser l'éutrophiser oui toute l'acidie l'azote c'est un grand problème pour la terre pour nous je suis passionnée de nutrition et vous savez que l'azote l'azote dans notre corps devient c'est utilisé c'est important pour les protéines les aminoacides sont basés sur l'azote et nous le prenons en mangeant les protéines mais aussi les plantes mais si sinon si nous prenons la pourront l'eau contaminée avec l'azote on peut avoir les nitrosamines qui vont dans l'intestin qui sont cancérogènes l'azote l'azote c'est très dangereux aussi pour les 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 liés à l'hémoglobine et ça c'est un gros problème pour l'oxygène merci c'est une précision importante pour notre santé j'ai été un peu vite je suis désolée alors là je peux arrêter le partage mais vous avez votre qui a très très bien répondu Kayat Valérie bravo après après c'est assez proche quand même voilà écoutez je vais arrêter de partager je regarde s'il y a encore quelques questions donc nous avons terminé normalement on termine à 11h30 est-ce que pour les personnes qui sont encore avec nous sont restées jusqu'au bout beaucoup est-ce que vous avez d'autres questions on a on a des questions on a aussi des remarques beaucoup de merci c'était très intéressant merci Valérie Fernand nous dit toutes ces innovations sont très intéressantes et augure bien du monde d'après c'est bien et Fernand nous dit qu'il a écrit un essai qui vient d'être édite audition le lisse bleu regard sur l'entrepreneuriat vers le monde d'après merci Fernand comme ça vous pouvez tous aller regarder ce qu'a écrit Fernand ouais voilà est-ce que vous avez maintenant pour nos trois intervenants des questions complémentaires ou là je crois qu'on a déjà beaucoup balayé pas mal de choses de toute façon comme a dit Hélène je crois qu'elle va nous redire un mot quand même de ce que tous les participants vont recevoir dans les jours à venir aux semaines à venir je ne sais pas il y a un petit délai quand même Hélène oui il y a un petit délai parce qu'il y a des montages à faire voilà donc on va mettre en ligne sur le site Pinkinoff bien évidemment le replay pour tous ceux qui n'ont pas pu participer toutes les questions qui ont été posées avec les réponses seront formatées dans un document vous pourrez télécharger aussi sur le site et puis de notre côté on va partager les différentes vidéos des intervenants pour faire connaître ce que vous faites sur les réseaux sociaux et que ça puisse vous aider à avancer et à grandir voilà c'est notre rôle merci Hélène avec plaisir bah écoutez est-ce qu'il y a encore une ou deux questions vous pouvez mettre votre micro on est un tout petit peu moins maintenant donc n'hésitez pas puisque nos trois intervenants sont encore présents mais bon je pense que ça a été assez riche de de questions et et de réponses très précises je reballais un petit peu les questions mais bon je crois qu'on a vraiment répondu à tous donc écoutez ce que je vous propose pour le mot de la fin puisqu'il est 26 et que nous avons 4 minutes donc c'est qu'à chacun de nos intervenants de dire juste un petit voilà un petit mot de la fin sur quelque part un petit peu leur espérance on va dire leur raison d'être voilà pourquoi ils mettent autant d'énergie sur des projets comme ça qui vous prennent beaucoup de temps je suppose c'est pas du tout évident donc voilà je propose à François s'il est toujours avec nous je sais plus oui oui je suis là voilà votre un petit mot de la fin sur votre raison d'être tout ce qui vous vous porte en fait sur ce projet qui demande je suppose beaucoup d'énergie ouais ça c'est clair ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de foi mais bon ce qui nous porte je pense c'est d'abord une aventure humaine où on embarque de plus en plus de monde on a des gens qui nous font confiance et donc c'est ça au delà de la finalité en elle-même qui est d'apporter des solutions sur le déchet plastique c'est ça qui est très porteur et du coup c'est intéressant de voir d'autres projeurs bravo Katerina je trouve votre projet super et bravo aussi à notre amie de scale 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 qui fait un super boulot et donc c'est bien aussi de voir d'autres entrepreneurs qui mettent la même énergie merci merci François Eric un petit mot si vous êtes encore là Eric je ne sais pas s'il est là parce qu'il m'avait dit qu'il allait peut-être nous quitter et je pense qu'il n'est plus là Eric du coup je vais passer le micro Thierry Katerina Enrico Enrico vous avez vous avez vous avez laissé Katerina et Thierry intervenir allez on vous donne le micro avec sûrement un très bel accent italien Katerina bravo j'aimerais parler italien comme vous parlez français la raison c'est que le mot français c'est pas bon comme Katerina et Thierry c'est français alors le nostre rêve est de porter un système de culture qui peut donner à toutes les personnes un système pour cultiver en mode très simple autonome sans fatigue qu'à notre vie c'est le rêve de l'humanité depuis beaucoup d'années parce que l'agriculture l'associé a toujours un problème de fatigue d'obtenir 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 les produits finales beaucoup il est très difficile d'obtenir le produit final avec beaucoup de problèmes de cultivation et ça c'est le rêve de notre projet merci à tous merci Enrico bravo merci écoutez voilà je pense qu'on est vraiment pile poil dans le timing moi je vous remercie tous parce que c'est vrai que c'est voilà c'est beaucoup de travail puis surtout partagez votre énergie de vos espérances vos rêves je reprends tous vos mots voilà et puis merci aussi merci à Claire qui travaille avec Hélène qui nous a beaucoup aidé aussi sur l'organisation de cet atelier et merci Hélène de nous pousser à toujours organiser tous ces ateliers peut-être que tu peux dire juste pour conclure les prochains ateliers de la fin de l'année tu ne l'avais pas dit je crois au début je l'avais évoqué au début mais on peut le redire effectivement donc le prochain sera sur le smart climat et environnement un sujet qui nous tient aussi à coeur et puis sur la smart un autre sur la smart tech plus sous l'angle on parle de l'éthique et du respect et on évoquera bien évidemment aussi l'impact environnemental de la tech dans ce domaine là et nous aurons aussi un atelier en fin d'année sur l'innovation jugade ça a été évoqué dans une des interventions notamment celle de François qui est quelque chose qui nous paraît structurant important et que malheureusement on a peut-être un peu oublié dans nos pays occidentaux donc allons nous inspirer de ceux qui font de belles choses avec pratiquement rien et c'est ce qui peut aussi permettre d'innover différemment et de rentrer dans la lignée de ce qu'on veut défendre en tout cas au niveau de Pinkinov qui est l'innovation responsable et puis début septembre courant septembre on va dire nous allons sortir justement le livre blanc que l'on prépare avec Lou Martinez-Sancho d'ailleurs et Cage sur la responsabilité des entreprises en termes d'innovation et avoir justement cet angle de vue de la façon dont les différents départements de grosses entreprises internationales voire étrangères ont vécu cette période Covid cet impact et commencent à réorienter toutes ces dimensions liées à la RSE et notamment comment ils s'alignent aujourd'hui avec les 17 ODD et vous verrez une très grande surprise sur le fait que beaucoup ne connaissent pas ces 17 ODD en tout cas comment on peut les aider les porter pour aller vers de l'innovation beaucoup plus responsable voilà Hélène tu confirmes que tous les participants à présent recevront les informations sur Pinkinov sur les prochains ateliers oui absolument absolument l'idée c'est que vous tenir au courant que vous puissiez participer sur les thématiques qui vous intéressent et du coup que ce soit des matinées comme aujourd'hui alors nos sujets sont très diversifiés parce que l'idée c'est de transposer d'une industrie à l'autre et puis d'ouvrir un peu je dirais les chakras de tout le monde donc parfois en allant voir sur des secteurs connexes ou tout simplement sur des secteurs qui n'ont rien à voir avec votre industrie comment vous pouvez en prendre le meilleur et le transposer dans la vôtre et je pense que c'est aussi ce qui fait germer l'innovation voilà merci Hélène avec plaisir merci à tous écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vais clôturer donc cette réunion on est vendredi c'est ça donc je vais vous souhaiter un beau week-end à venir et puis j'espère que nous allons que nous vous retrouverons sur les prochains ateliers alors soit en digital soit peut-être en physique on ne sait pas trop comment ça va se passer en tout cas on va continuer on va continuer à être présents et à participer merci à tous merci beaucoup merci au revoir au revoir